Bernard, dans la deuxième partie, on parle de la conscience critique dans l'étude, et comme le sujet auparavant, la pollution mentale est extrêmement intéressant, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui développe une conscience critique est plus en mesure de faire face à la pollution mentale ? La conscience critique, c'est très important parce que la conscience critique, ça nous rapporte toujours à nous-mêmes. Un Homme qui a une certaine conscience critique, puis qui fait face à une pollution quelconque, il est toujours rapporté à lui-même. La conscience critique, quand c'est très développé, la conscience critique, ça équivaut un petit peu à une capacité voyante, c'est comme si tu es capable d'aller chercher dans une vibration de la voyance, ça fait que c'est quasiment un phénomène de radar, tu ne peux jamais être magnétisé quand tu as une conscience critique. La fonction, d'ailleurs, le but, l'éventuel but de la conscience critique, c'est que l'Homme, en l'ayant, sera plus magnétisable. Donc à ce moment-là, l'Homme ne risquera plus d'être pollué par les pensées ou par les atmosphères qui font partie des différentes races. C'est comme si sa conscience critique va être tellement avancée à un certain moment donné qu'il va pouvoir mesurer tout par vibration. Ça fait que tu rencontres un chinois qui a un psychologisme différent d'un occidental, où tu rencontres un russe, où tu rencontres un arabe, un juif, un italien, un français, l'Homme va avoir… c'est comme un sixième sens à cause de cette vibration-là qui fait partie de sa conscience vibratoire. Mais ça, cette conscience critique-là, pour la développer, il faut être de plus en plus à l'écoute de soi, toujours à l'écoute de soi. Aussitôt qu'on perd l'écoute de soi, on perd l'accès à cette conscience critique-là. Puis être à l'écoute de soi, quand je parle de l'écoute de soi, je ne parle pas dans un sens spirituel du terme. L'introversion. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. L'écoute de soi, ça veut dire ramener toute la pollution par rapport à soi, tout évaluer par rapport à soi. Comme si vous, vous me parlez, je vais toujours évaluer ce que vous me dites par rapport à moi-même. Ça fait qu'à ce moment-là, dans un sens respectueusement parlant, je m'empêche d'être pollué par vous. Comprenez-vous ? Parce que ce que vous me dites, je vais l'évaluer par rapport à moi-même, tandis que si je n'avais pas de conscience critique, à ce moment-là, je me laisserais magnétiser par vous, je perdrais de l'identité. OK. Ça voulait dire que toute forme de magnétisme venant de l'extérieur, c'est-à-dire que tout élément qui nous magnétise, nous fait perdre de l'identité ? Tout élément, toute forme de magnétisme nous fait perdre de l'identité et nous assujettit automatiquement à la domination d'un autre esprit, ce qui est très très mauvais. Quand on est entre amis ou quand on est dans des relations humaines qui sont sympathiques ou affectives, il n'y a pas tellement de problèmes, mais quand on est dans des relations humaines où les lois de territorialité s'imposent, à ce moment-là, on peut facilement être en danger. Donc l'Homme ne peut pas se permettre d'être magnétisé par l'Homme, il faut qu'il soit dans son identité et c'est ça que la conscience critique donne. Et ce n'est pas facile de développer la conscience critique parce que, puisqu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, de désinformations sur la Terre à tous les niveaux, dans les systèmes matériels profanes comme dans les systèmes spirituels et philosophiques, métaphysiques égoiscules, que ça devient difficile pour l'Homme d'avoir ou d'exercer son droit, son droit très très unique de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à lui. On a tendance à regarder la chose, point final, et de se l'accaparer la chose, au lieu de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à soi, nous d'abord étant la grande chose. OK. C'est l'Homme lui-même dans son caractère unique qui est la grande chose, donc l'Homme n'a pas à regarder la chose et aller se l'accaparer, il faut qu'il regarde de date, pour que ça fasse son affaire, sans ça il est magnétisé par la chose, c'est ça le problème de l'Homme, ça fait partie de la pollution du mental. On dit souvent d'une personne qui a de l'identité qu'elle est magnétique, est-ce qu'être magnétisé par quelqu'un qui a de l'identité, c'est moins dangereux qu'être magnétisé par quelqu'un qui est trop dans la personnalité ? Là, je ne peux pas entendre votre question parce que j'avais… il y a d'autres choses que je voulais vous dire, ça fait que moi m'entends, mais je reviens à votre question dans une minute. Il y a une personne en France, une grande personne, un grand bonhomme en France, qui a dit, ça c'est venu à mes oreilles, qui a dit, qui voulait faire un œuvre sur le silence, il voulait écrire un œuvre sur le silence. Alors quand c'est venu à mes oreilles qu'il voulait écrire un œuvre sur le silence, la vibration m'a mis en opposition avec ça, l'esprit critique. La conscience critique. La conscience critique. Puis à ce moment-là, j'ai dit, mais ça n'existe pas le silence. Le silence, c'est simplement l'aspect astro-spirituel d'une très très grande voyance intérieure, d'une grande communication mentale, ça n'existe pas le silence. Puis ça, pour dire qu'une fois que l'Homme a de la conscience critique, il ne peut plus se faire dire des choses puis les prendre comme ça. Si je n'avais pas eu de conscience critique, puis ce grand bonhomme-là que je respecte énormément, qui est un des grands exégettes en France, il aurait dit, bon ben, je vais écrire un œuvre sur le silence, je ne l'aurais pas apostrophé, il aurait fait de son œuvre, il aurait dit, c'est le genre. Alors que là, en disant, le silence, ça n'existe pas, puis en développement l'idée de tout ça, à ce moment-là, ça l'a amené à ne pas écrire l'œuvre. Ah oui ? Oui. Ça fait que c'est très très important de comprendre l'esprit critique, et on l'a tous l'esprit critique, et l'Homme aura un niveau très très développé un jour. Par contre, pour pouvoir dire à un Homme, bon ben, ça n'existe pas le silence, quand le concept du silence est un concept presque universel, et qu'il convient presque à toutes les politiques spirituelles de la Terre, tu es dans une situation presque seule, de grande solitude, par rapport à une sorte de pollution spirituelle, puis tu es obligé de faire sauter cette forme-là, si tu es allé plus loin dans la libération de ton propre rayon d'énergie. Donc à ce moment-là, ça demande, pour un être qui veut exercer ce droit-là à la conscience critique, ça demande un grand focus mental, pas d'émotion dans le mental, il faut que tu sois réellement dans telle vibration, dans ton énergie, à ce moment-là, l'Homme a de la conscience critique. Mais la raison que je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous démontrer que l'Homme découvrira un jour, que les niveaux de pollution sur la Terre peuvent être très sophistiqués, comme le silence, puis… Ça peut être très près de la vérité. Exactement, puis à ce moment-là, si l'Homme n'est pas suffisamment, n'a pas suffisamment de conscience critique, donc techniquement de critique absolue, il demeure presque complice à la pollution spirituelle de la planète, puis c'est ça que l'Homme conscient éventuellement s'invitera à éliminer, à l'essayer. OK. Est-ce que l'Homme conscient, lorsqu'il le met en mouvement ou en vibration, finalement, sa conscience critique, a toujours un objectif ? Non, dans une conscience critique, il n'a aucun objectif. La conscience critique, ça fait partie du processus créatif qui résulte du lien de l'esprit avec l'âme. Autrement dit, plus l'âme est dégagée de la mémoire, moins l'âme est astralisable, plus l'esprit peut pénétrer et mettre l'âme en vibration. Et à ce moment-là, l'ego au niveau du mental, autrement dit l'humain, si vous voulez, est capable de transposer dans sa réalité des principes, donc des aspects d'une science qui est universelle, puis de s'instruire lui-même de quelque chose. Si l'Homme n'est pas suffisamment traversé par sa propre lumière, donc son esprit, parce que l'âme est trop puissant, parce qu'il est trop spirituel, à ce moment-là, il ne peut pas développer de conscience critique, donc il ne peut pas ultimement faire vibrer cette critique, cette conscience mentale qui est capable d'être absolument critique. C'est très important pour un être humain d'avoir ou d'accéder un jour à la critique absolue. Dans l'involution, on ne nous a pas permis d'accéder à la critique absolue parce qu'on était toujours piégé par le principe du vrai et du faux, la relativité des valeurs, ainsi de suite, mais un jour, l'Homme va entrer dans des plans de conscience mentale où la vérité, où le vrai et le faux seront totalement dominés par le réel. Quand le vrai et le faux seront dominés par le réel, le vrai et le faux, en tant qu'expression extraordinaire de la conscience planétaire, seront totalement éliminés, et l'Homme rentrera dans la genèse du réel. L'Homme pourra connaître les mystères, l'Homme pourra comprendre les mystères, l'Homme pourra s'inviter lui-même à la table de sa propre conscience, c'est-à-dire définir la réalité par rapport à cette fusion, donc définir la réalité par rapport à des niveaux d'intelligence qui ne sont pas planétaires, qui ne sont pas basés sur l'expérience d'humanité, qui ne sont pas basés sur la mémoire de la race, qui ne font pas partie du karma de la race, du karma de la nation, ainsi de suite. L'Homme sera libre, c'est ça la conscience supramentale. Finalement, l'Homme entrera dans ce qu'on appelle la conscience des cellules, où l'Homme aura la capacité, à cause de son mental totalement éveillé, de faire vibrer les séquences utiles, et il fera vibrer ces séquences utiles-là jusqu'au niveau du cellulaire, c'est-à-dire qu'il pourra électrifier son être sur le plan matériel, et ne jamais être pollué par des atmosphères qui font partie de son expérience planétaire. Un des éléments de pollution qu'on reconnaît dans notre expérience humaine, en tout cas qui est très près de notre quotidien, c'est les effets quasi constants de la critique de l'extérieur sur notre personne, sur nos agissements, sur nos décisions. On est pollué radicalement par toute cette critique, cette continuelle forme de jugement sur notre être, et un individu qui développe son sens de la gravité est obligé de confronter ça. Est-ce que deux êtres conscients échappent à cette critique de leurs agissements, de leur processus décisionnel ? Vous voulez dire deux êtres conscients en eux ? Est-ce que deux êtres conscients, disons qu'ils ont un agissement qui diffère de celui de l'autre, parce qu'il y a des fonctions qui peuvent être différentes, est-ce que ces êtres-là peuvent échapper à cet effet d'évaluation, de jugement et de critique qui n'est pas conscient ? Bon, ce qui se produit chez deux êtres conscients, c'est qu'au lieu de faire la critique subjective dont vous parlez, ce qu'ils vont faire, ce sont des études. Mais ça prend du temps une étude ? Oui, ça prend du temps, parce qu'une étude, ça demande une capacité de l'ego de pouvoir ajuster suffisamment la parole pour que l'autre qui la reçoive, la reçoive d'une façon créative. Autrement dit, on peut dire n'importe quoi à un être humain, si et sans qu'on lui dit une chose pour éclairer la chose, au lieu de le juger. Parce que c'est évident que deux êtres conscients, bon, chez deux êtres conscients, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre, on n'est pas des livres de beurre. Donc il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. Puis souvent, surtout chez des êtres qui sont très conscients, celui qui est plus conscient que l'autre va atteindre des niveaux, va atteindre des registres de conscience tellement subtils, précis, très très précis, que s'il parle à l'autre, à ce moment-là, il peut facilement faire des études de l'autre. Mais la vibration est tellement éthérée, il n'y a tellement plus de personnalité là-dedans, c'est tellement plus d'ego, c'est tellement transparent qu'à ce moment-là, ça devient intéressant pour l'autre d'écouter ce que l'autre a à dire de lui, parce que l'autre fait une étude. Ça fait que si on bénéficie d'un être qui est capable de faire une étude objective de soi, à ce moment-là, on grandit très vite en conscience, parce que cet être-là a la capacité presque de changer notre vibration, et automatiquement de nous mettre sur un mouvement de conscience personnelle qui va nous amener facilement à voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir pendant des années de temps. Mais ça, c'est des études. Il va falloir que l'Homme, un jour, soit capable de faire des études, et quand l'Homme fera des études, à ce moment-là, l'Homme ne fera plus de jugement. Dans l'involution, on juge. Quand on parle de quelqu'un, on parle à quelqu'un, on juge l'autre. Tandis que quand l'Homme sera conscient, il ne va pas juger l'autre. Tu ne peux pas juger un Homme quand tu es conscient, mais tu es capable de faire une étude. Ça, c'est comme si ta voyance, elle passe à transperce, ta lumière, elle passe à travers l'âme, puis l'âme n'est plus capable, parce qu'elle est suffisamment transmutée, l'âme n'est plus capable d'animaliser cette vibration-là. Donc là, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'ascendance. Oui, il n'y a plus d'ascendance, puis c'est intéressant d'entendre quelqu'un nous expliquer, c'est merveilleux d'entendre quelqu'un nous expliquer, mais il faut que ce soit réellement très très clair, net, il ne faut pas qu'il ait de l'ego, il faut qu'il ait de la transparence. Ça fait que l'Homme fera de l'étude, il ne passera plus de jugement sur notre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que deux êtres puissent faire une étude ? Ce qui empêcherait deux êtres de faire une étude, ce serait leur inhabilité d'accéder à un certain taux vibratoire. Autrement dit, ces êtres-là auraient plus une conscience psychologique qu'une conscience psychique. Donc ils seraient plus dans la critique que dans la conscience ? Ils seraient plus dans la critique subjective que dans l'étude, dans l'évaluation à partir de leur conscience, du plan mental. Donc est-ce qu'il y aurait de danger de se polluer mutuellement ? À ce moment-là, il y a une pollution mutuelle, oui. OK. Donc c'est un tout ou rien, si je comprends bien, ou tu es dans une conscience critique, puis là tu t'aides l'autre à voir clair, ou tu tombes carrément dans le jeu de la critique, puis tu pollues plus l'autre dans sa perception de lui-même ? Oui, c'est un tout ou rien, par contre c'est un processus, il y a un temps, l'Homme ne peut pas passer d'une conscience psychologique à une conscience psychique de même, tu sais, à moins de vivre une fusion instantanée. Donc l'Homme passe d'une conscience psychologique, gradulement il en arrive à une conscience psychique. OK. Est-ce que dans la conscience, on va dire critique psychologique, il y a quelque chose de valable à retirer l'Homme bien ? Dans la conscience psychologique, critique psychologique, en réalité il n'y a rien de valable, parce qu'il n'y a rien de réel. Donc toutes les désinformations ? C'est toute la désinformation. Parce que c'est basé sur l'évaluation ? Parce que c'est basé sur une perception qui est toujours en fonction de soi-même. Vous avez dit tout à l'heure que… En fonction de soi-même, le soi-même, l'ego, ce n'est pas en fonction d'une lumière, c'est en fonction de l'ego, c'est de la territorialité. Je vais vous donner un exemple. Si on veut être créatif, on peut dire facilement, ben, M. Daniel Miller, c'est un Homme très intelligent. Bon, pour un ego, de dire M. Daniel Miller, c'est un Homme très intelligent, ce n'est pas évident. Parce qu'en disant que M. Daniel Miller, c'est un Homme très intelligent, c'est comme si, soit qu'on le flatte, ou soit qu'on a peur de lui, ou soit qu'on veut y attirer des faveurs. Alors que si on est dans une conscience critique, et qu'on dit, bon, M. Daniel Miller, c'est un Homme très intelligent, c'est une évaluation vibratoire, c'est vibratoire, ça n'a rien à faire avec la personnalité, c'est l'esprit à travers l'âme, donc la personne qui étudie l'Homme. Donc en étudiant l'Homme, on voit qu'on dit, bon, l'Homme est très intelligent, mais il y a de la transparence là-dedans, ce n'est plus de l'ego pour une raison ou une autre. Alors on n'arrive pas à cette conscience critique-là objective, facilement, parce qu'on est quand même des êtres terrestres, on est des êtres insécures, on est des êtres, on est beaucoup d'âmes, on est beaucoup de mémoire, on est beaucoup d'insécurité, ainsi de suite. Mais quand l'Homme aura dépassé ça, et que l'Homme sera capable de faire des études de l'Homme, il dit, bon, lui, c'est un être très intelligent, cette personne-là, c'est une être telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, à ce moment-là, tu tombes dans ce que j'appelle… Le non-conflictuel ? C'est l'étude de l'esprit, c'est l'esprit, ça fait que si tu vas par en dedans, tu te dis, c'est vrai que Daniel Ménard est très intelligent, ça va dire oui, puis si tu vas par en dedans, tu te dis, ben, il est aussi intelligent que ça, ça va dire très très intelligent, puis si là tu veux jouer puis tu te dis, ben, il est-tu plus intelligent que moi, ça va dire, chacun sent l'intelligence, chacun sa sorte d'intelligence, vous savez, ça fait que l'esprit, c'est toujours objectif ! C'est ça, c'est jamais comparatif ! C'est plus comparatif ! C'est plus comparatif ! Ça fait que l'ego, il n'est pas capable d'aller chercher une base de vibration, puis dire, ben, il est-tu plus intelligent que moi, parce que là, tu tombes dans la subjectivité, l'esprit ne répond pas de même, l'âme, oui ! L'âme va dire, il n'est plus intelligent que toi, ou tu n'es plus intelligent que lui, ça, c'est l'âme, là, du territoire, il y a une game que je joue, l'astral ! Tandis que l'esprit va dire, chacun a son intelligence, l'esprit ne répond jamais comme l'âme, l'esprit ne répond jamais comme les entités astrales ! OK ! L'esprit, il y joue toujours l'ego ! Ça fait que quand tu es habitué à ça, mais là, ça commence à être intéressant de savoir, ben, comment est-ce qu'il est monsieur ici, comment est-ce qu'il est ici, comment est-ce qu'il est madame une telle, comment est-ce qu'il est… Là, tu commences à avoir une évaluation objective de l'Homme, donc tu commences à faire des études ! L'instinct, on parle souvent d'instinct animal chez l'Homme, est-ce que l'instinct en soi, c'est de la pollution d'âme, ou c'est quelque chose qui doit se brûler au cours d'une conscientisation ? L'instinct, c'est pervers, parce que ça fait partie de ta conscience animale, c'est très important l'instinct, parce que ça sert à des niveaux inférieurs, puis au niveau des mécanismes de défense, c'est très utile ! Mais si on regarde l'instinct en tant que paramètre d'investigation de la réalité, c'est très pervers, parce que l'instinct ne ne peut pas donner à l'Homme la mesure de sa lumière. L'instinct va toujours chercher à garder l'Homme dans l'astral, l'instinct va toujours chercher à garder l'Homme dans des registres de conscience où s'entretient l'ambition, la crainte, la peur, l'oisiveté, papap, 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 papap ! L'instinct est totalement en collision avec la personnalité, alors que l'intelligence intégrale, la critique absolue, la conscience critique, ne traite pas dans ces registres-là, ça ne traite pas avec les registres de l'instinct, c'est l'intelligence intégrale ! Donc, si je comprends bien, l'évolution d'un individu, elle est accessible à la vibration quand il a brûlé ses instincts ? L'évolution de l'individu est proportionnelle à la transmutation de ses corps subtils, ce qui équivaut à brûler ce que vous appelez des instincts, qui sont techniquement des registres de l'âme, à différents niveaux, là, mais tout ce qui est instinct, ça fait partie de l'âme, ça fait partie des mémoires, ainsi de suite. Il y en a des aspects qui sont utiles, que l'Homme peut conserver pour des raisons de défense, mais il y a des aspects qui sont totalement inutiles et qui sont sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan des idées extrêmement retardataire, parce que que l'Homme se protège au niveau animal, par rapport à des forces purement animales, comme un lion qui arrive devant toi, ou un chien arraché, ok, les instincts, mais que l'Homme se protège par rapport à l'Homme, avec une extension de ces instincts-là, dans des sphères sociologiques, dans des sphères philosophiques, dans des sphères spirituelles, dans des sphères religieuses, le juif qui se protège contre l'arabe ou l'arabe qui se protège contre le juif. À ce moment-là, ça devient très très néfaste, parce qu'on tombe dans des états secondes, souvent de fanatisme, où on tombe dans des guerres de territoire, on tombe dans le fond dans des consciences expérimentales tellement aveuglandes que ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience planétaire de l'ego. Un jour, l'Homme veut sortir de ceci et rentrer dans une conscience intégrale, c'est-à-dire une conscience qui est incapable de composer avec des instincts pour des mécanismes de défense, là où l'œil est plus vide que la main ou la main est plus vide que l'œil, mais quand tu tombes dans des régions où l'esprit doit fonctionner, la philosophie de la pensée, l'idéologie, etc., là l'Homme a besoin de mettre de côté ses instincts puis devenir un petit peu plus réel. Si je comprends bien, on n'a rien contre le phénomène de l'instinct en condition qu'il reste dans des registres physiques ou vitaux, mais quand ça s'en va dans des domaines qui touchent l'intellect ou le mental, comment l'individu peut conserver le caractère, je dirais, nécessaire de l'instinct pour se protéger du froid, ces choses-là, et s'en dégager pour les ressources mentales ? C'est la crainte. Si l'Homme vit, si l'Homme utilise la crainte au niveau instinctuel dans des registres de vie inférieure, c'est normal, tu t'en vas dans un jeu, mais il faut que tu te protèges contre les lions. Mais si l'Homme, en relation avec l'Homme, garde la crainte qui est un instinct, garde la crainte qui est un instinct sophistiqué, très très sophistiqué, à ce moment-là, l'Homme ne peut plus développer par rapport à l'Homme des mécanismes de conversion de son énergie suffisamment sophistiqué pour pouvoir entretenir la critique absolue, ou même développer l'étude. OK. Ça fait que si moi je rencontre un Japonais ou si je rencontre un Chinois ou si je rencontre un Arabe ou si je rencontre quelqu'un d'Allemande, là, c'est évident qu'à cause de ma patience puis ma voyance, je suis capable de faire des choses, puis dire, puis faire une critique absolue de ces races-là sans troublier les esprits, parce que maintenant je suis habile à réellement contrôler mon énergie, mais si je n'avais pas cette capacité-là de le faire, à ce moment-là, ces individus-là ne pourraient pas bénéficier d'un autre taux vibratoire, parce que j'aurais trop d'instinct, il y aurait trop de territorialité, je ne serais pas suffisamment mental pour pouvoir amener à l'Homme, donc à la cinquième race-racine, des éléments qui pourraient le libérer de son karma humanitaire. Est-ce que c'est l'instinct qui rend l'individu raciste ? Oh, ça c'est intéressant, oh oh ! Ce qui rend l'individu raciste, il y a trois, quatre réponses à ça, ce qui rend l'individu raciste, c'est son incapacité, premièrement, de séparer sa réalité sociologique d'une réalité sociologique inférieure avec laquelle il n'y a rien à faire. Autrement dit, si, je vous donne un exemple, parce que c'est bien suffisant, supposons que je vis dans un environnement qui est à la mesure de ma civilité ou de ma civilisation, j'ai une maison, j'ai des petites fleurs, petites flatures, c'est propre. Puis à ce moment-là, il y a un individu qui a une autre race, qui n'est pas habitué à des petites maisons ou des petites fleurs, ce n'est pas des petites maisons ou des petites fleurs, ce n'est pas leur affaire, ça c'est notre affaire, c'est mon affaire, je fais partie d'une race qui aime ça mettre des petites fleurs ou des petits morières blanches autrement. Ça fait que l'autre, il arrive puis il loue la maison à côté, puis lui, ce n'est pas des petites fleurs qui l'intéressent, c'est un petit peu finis, il y a d'autres choses. À ce moment-là, si je suis passé intelligent pour déménager, là je vais devenir raciste. OK. Si je suis passé intelligent pour déménager, parce qu'il y a bien des places, à ce moment-là, je laisse la chance à lui de vivre clairement, puis d'ailleurs, il va amener sa famille, puis ses cousins, puis ça se développe, ça, cette affaire-là. Ça fait qu'un jour, ça va être même des petites merdes autour. Ça fait qu'un jour, il va falloir que je déménage, mais si je déménage tout de suite, à ce moment-là, je m'empêche de faire beaucoup d'angoisse. Oui, mais vous êtes arrivé le premier ? Arriver le premier, ça n'existe pas, c'est de la territorialité, ça. Vous ne pouvez pas empêcher le mouvement expansionniste matériel des humanités. À ce moment-là, tu déménages, il y a toujours de place. Quand il y aura plus de place dans la grève, on ira sur la Lune, on ira sûrement, il y a toujours de place. Il faut que tu sois intelligent pour déménager. Déménager, d'ailleurs, la capacité de déménager, le choix de déménager, l'avantage de déménager, le pouvoir de déménager, c'est probablement un des grands aspects de la liberté humaine sur la Terre. Si tu ne bénéficies pas de tout ça, si tu ne veux pas déménager, parce que tu n'es pas né dans les lois de territorialité, puis tu ne réalises pas qu'avec le temps, il va y en avoir 75 autres qui vont amener le petit mer de la côté, à ce moment-là, tu n'es réellement pas intelligent. Ça, c'est comme un gars qui vit dans le building, tu te loues un appartement, puis c'est tranquille, tout va bien. D'ailleurs, je vais vous dire, moi je me suis acheté, je me suis construit une maison au Mexique, il y a bien des années, je suis venu être construit une maison au Mexique pour me reposer, c'était dans le désert, c'était tranquille, il y avait des cactus, personne, je voyais la mer de chez nous, puis j'ai toujours le malheur, moi, de trouver des beaux spots, comme un voyage, mais je ne suis pas de ciel, il y a bien du monde qui aime ça, des beaux spots. Ça fait qu'un jour, bon, il y a un gars qui arrive, puis il se construit une maison, puis un jour, non, c'était pas le pays, c'était là, puis c'était là, puis c'était là, puis c'était là, mais quand je suis retourné, il y a bien des années plus tard, je suis rentré dans ma maison, puis là, je regardais, là, je ne voyais plus rien, je voyais la maison du gars en avant, je voyais la maison du gars à côté qui venait du Texas qui s'était construit une maison plus haute que la mienne, puis il voyait dans ma cuisine, je voyais le gars à gauche qui s'était construit une tour d'eau avec une maison par-dessus, il voyait tout vraiment dans ma cuisine, ça fait que finalement, ce serait inutile pour moi de dire, bon ben, ces gens-là, ils ne sont pas gentils, ils ne devraient pas venir amener leur petite merde de la côté qui nous, ils devraient même vendre des permissions, ça fait que ce que j'ai fait, j'ai vendu ma maison, pour me trouver un autre endroit dans le monde, calme, comme un voyage, ça fait qu'à ce moment-là, déménager, c'est le choix de l'homme, ça fait partie de notre liberté civile. Si on était dans des systèmes socialistes comme en Russie, le gouvernement lui donne un appartement-là, il faut que tu vives là, sans ça, tu t'en vas à Sibérie, là, ce n'est pas pareil ! Le gars qui joue du gros rock à côté de chez vous, il a le droit, il a le droit, à moins que sa musique défonce, passe à travers les murs, puis soit tellement forte que réellement affasse du gros teneur de Brest, là, tu peux faire venir la loi. Mais techniquement, le monde a le droit de faire le petit… le gars, il peut jouer son petit rock, moi, être le fait d'entendre un petit peu de rock, ça va me mettre en vibration ! Tandis que toi, tu vas entendre un petit peu plus de rock, ça ne te dérangerait pas, il y a du monde dans le sac qui va entendre un petit peu de rock, ils vont même rocker dans la maison, moi, mais moi, tabarnak, il n'y a personne qui va mettre un petit peu de rock à côté qui m'a rocké dans ma maison, moi, je rock dans ma maison avec ma musique, je ne veux pas me faire rocker dans ma maison avec la musique d'un autre, à ce moment-là, ça, je déménage, parce que je me suis sûr d'avoir des gros murs ! C'est l'affaire d'intelligence ! Oui, je comprends. La façon que vous parlez, cette mobilité-là de l'intelligence améliore constamment sa condition ? Automatiquement. Donc, d'être nomade, tu n'es pas victime dans ce cas-là ? Ce n'est pas que tu es nomade, c'est que tu te déplaces, tu as la capacité de te déplacer. Oui, mais c'est parce que si on est toujours tassé par les… Je vais vous donner un exemple. Moi, je vis dans le Nord, je viens à Sainte-Adèle, je veux t'acheter une propre génétique depuis des années, puis il fallait que j'aies la paix, etc., prop, 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 p포. Ok. Puis je ne voulais pas avoir l'air de какое voisin. Finalement, j'ai acheté une petite maison, puis je l'ai dit à quelqu'un que je connaissais une grande maison, j'ai une belle petite maison avant, elle n'a pas cher à l'acheter. Puis j'ai dit,松'iste chez nous, tu devrais vendre ça à ton frère qui est le Président de Bell Canada. Ça fait qu'elle a l'acheter. Pas cher. Y a81. T'assait qu'elle a acheté une petite maison à côté de chez nous, pas cher. Moi j'ai la pâte plus sans l'autre ! C'est intelligent ! Parce que là, si j'avais eu des rocurs, je l'avais vendu ma maison ou je l'avais mis en feu ma maison, je n'aurais jamais pu vivre là, à cause de ma sensibilité. Ça fait que je m'étais organisé parce que j'étais intelligent, de dire, ok, tu as une chance d'acheter cette petite maison-là pas chère, puis lui, ton frère, il a la chance d'acheter aussi une petite maison pas chère juste à côté. Là, j'ai des «chops » à côté. Ça fait que c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Mais fondamentalement, la conscience, ce n'est pas raciste, mais ça ne supporte pas une différence ? La conscience, fondamentalement, ce n'est pas raciste, mais ça ne supporte pas trop trop longtemps de différence quand c'est très très la fleur de peau. Et c'est ça qui crée le racisme chez les gens qui ne sont pas intelligents. C'est la différence ? Ce qui crée le racisme chez les gens, autrement dit, le racisme chez les gens est créé par le fait qu'ils ne sont pas capables de prendre conscience intelligente, qu'il y a une différence entre la conscience. Tu ne peux pas empêcher un type… Bon, comment est-ce que je peux dire ? Tu ne peux pas empêcher un Homme d'une autre race de vivre celui, de sa culture, de sa sensibilité, mais tu peux devenir conscient de la différence, pas en termes de valeurs, simplement de la différence. Ça fait que si tu n'es pas capable de te déplacer par rapport à la différence, à ce moment-là, tu ne vas devenir raciste, ça va te jouer sur les nerfs. Comment ça se fait maintenant qu'il y a des gens qui sont capables comme de se marier à peu près à tous les types de cultures ? Ah ! Ça c'est intéressant, les gens qui sont capables de se marier à tous les types de cultures, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans leur identité pour prendre conscience de même. Donc ils ont plutôt une conscience sociologique, une conscience sociale. Un Homme conscient n'a pas de conscience sociologique, de conscience sociale, il a une conscience critique, puis il vit beaucoup par rapport à l'harmonie, il vit beaucoup par rapport à la paix, il vit beaucoup par rapport à sa réalité, etc. Donc un être conscient, ce n'est pas très très social, ce n'est pas antisocial, ce n'est pas asocial, mais ce n'est pas très social, parce que la conscience sociale sur la Terre est très peu de ce qu'elle devrait être. On ne pourrait pas dire qu'exemple dans toutes les nationalités de l'Homme ? Je n'ai rien qu'à rajouter à votre affaire, parce que si tu n'es pas dans ton identité, puis si tu as des problèmes d'identité, puis si tu es à la recherche d'identité, puis si tu n'as pas de l'argent, puis la vie est dure, puis tu fumes du pot, puis tu fumes de la drogue, je ne sais pas moi, tu s'eniffes d'accord, tu vas aller dans des milieux où il y a des jaunes, des noirs, des blancs, des verts, puis des bleus. Si tu es mêlé dans ta tête, tu te mêles à tout le monde ? Si tu es mêlé dans ta tête, tu vas te mêler à tout le monde, parce qu'une fois que tu es mêlé dans ta tête, en te mêlant à tout le monde, tu as l'impression de ne pas te mêler dans ta tête, parce que le monde qui sont mêlés dans leur tête, qui sont en relation avec tout dans un milieu comme ça, te servent de couverture ! Ah ok ok ! Mais si tu n'es pas mêlé dans ta tête, donc tu as suffisamment d'identité pour réellement reconnaître les éléments, les éléments structurels de ta vie personnelle, à tous les niveaux, mentale, émotionnelle, vital, physique, puis tu rentres dans ces milieux-là, automatiquement tu vas sentir quoi ? Tu vas sentir que c'est des enfers, que c'est des mondes totalement quains, quarts, que c'est des mondes qui sont totalement à l'envers, que c'est des mondes qui sont totalement astralisés. Ça fait que c'est évident que tu ne vas pas avoir tendance à te mélanger là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien là-dedans pour te nourrir ! Tandis que quand tu es amélangé dans ta tête, puis si tu veux fumer de la côte, tu fumes-tu ça ? Ça se fume-tu ou ça se sniffe ? Si tu sniffe de la côte, tu ne vas pas à l'oratoire Saint-Joseph ! Tu vas à l'endroit particulier où on fume d'accord ? Ça fait qu'il y a des milieux expressément construits pour telle sorte d'astralité. Ça fait que tu ne peux pas te mélanger facilement à ces environnements-là. Les gens, on parle de voyager à travers le monde, quand on voyage à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience critique quand on voyage à travers le monde ? Parce qu'on va simplement chercher ce qui est beau, puis intéressant, puis créatif, puis utile, puis c'est temporaire, puis on est obligé de revenir chez nous. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde, puis là, c'est moi-là, on va prendre des villes, on va prendre comme Paris par exemple. Ah, belle fois d'aller à Paris, je vais à Paris, c'est intéressant Paris, il y a des belles choses Paris, c'est une grande ville Paris, mais vivre à Paris, ce n'est pas une vie pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les Français, parce que les Français, c'est des malengueulés, parce que les Français, c'est du monde qui ne sont réellement pas du monde, tellement que le gouvernement est oublié des Amartis, ils ne sont pas du monde, pour que le tourisme grandisse, se développe. Ça fait que quel plaisir tu peux aller quand tu vas dans un pays comme ça, puis tu es en contact avec du monde qui ne sont pas du monde dans les services publics, autre qu'aller au de l'eau, visiter, manger, bouffer, mais quand tu as fini, puis tu reviens au Québec, quand tu reviens au Québec de l'Europe, tu reviens au Québec de Paris, puis tu reviens dans ton petit patin, tu dis, on est-tu bien chez nous ? Pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde dise, on est-tu bien chez nous quand ils reviennent de voyage ? Parce que quand vous allez en voyage, vous allez goûter de certaines choses, temporairement, c'est le fun, mais vous n'êtes pas capable de faire de cet endroit-là votre permanence, votre point permanent, parce qu'il y a des côtés astraux qui ne vous conviennent pas en tant que personne. Ça fait que tu reviens. C'est bon de sortir, mais c'est bon de revenir. Tandis que s'il y avait des pays où il y avait une relation, il y avait un grand équilibre entre ta conscience et ces éthers-là, ça serait facile d'aller là puis t'implanter. Mais ce n'est jamais facile le même, surtout dans des pays qui sont très complexes comme la France, ainsi de suite, ce n'est jamais facile le même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences. Est-ce que de l'identité, ça s'implante partout sur la planète ? Oui mais je veux venir encore un petit peu parce que vous me posez des questions, là on est en 1995, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas comme en 1955 après la deuxième guerre mondiale où tout pétait. Elvis Presley était king, on était dans les clubs puis on dansait, puis on se collait, puis on était content, on était heureux. Les temps ont changé, il y a beaucoup de violences psychologiques maintenant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de violences psychologiques, on était dans la période de l'innocence. Ça fait qu'aller en France dans ce temps-là, ce n'était pas pareil, on n'était pas aussi pareil. Aller au Maroc dans ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ça fait que le déplacement de ton pays dans ces autres pays-là, ce n'était pas pareil. Tandis qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces dans les autres pays, il y a une grosse différence depuis 20-25 ans. Le tourisme a détruit dans un sens l'atmosphère des pays qu'on visite, parce que c'est devenu une affaire d'argent. Tandis que dans le temps, tu visitais les pays, tu venais en contact avec des pays, les gens, l'âme du pays était là, le peuple te recevait comme dans sa normalité. Tandis que maintenant, le peuple ne te reçoit plus dans sa normalité parce que que tu viennes, que tu ne viennes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, puis ils vont laisser tomber leurs 5 piastres américains, puis c'est ça, le bottom line, c'est le 5 piastres américain. Ça fait que ça change bien des choses dans une génération ou dans une période de 30 ou 35 ans de vie. Ça fait que moi voyager aujourd'hui, je n'ai plus le même plaisir que j'avais 25, 30, 35 ans. J'ai amené ma femme au Maroc il y a quelques années, puis j'ai voulu la ramener parce que j'ai connu le Maroc quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, puis ce n'était plus le même Maroc. Ce n'était plus la même chose. Le tourisme, pourtant le tourisme est bien important parce que sur un plan sociologique, le tourisme établit des liens entre les nations, mais sur le plan de l'expérience personnelle, sur le plan de la chaleur humaine, le tourisme a rendu, le tourisme a fait sortir de la conscience des peuples qui sont visités, beaucoup de pus. Moi j'ai connu le Mexique quand j'étais petit gars, puis le Mexique quand j'étais petit gars, ce n'est pas le Mexique d'aujourd'hui. Il y a la drogue qui est rentrée là-dedans, il y a la musique, le fameux rock. Ça fait que c'est rendu très très bordélique, le tourisme. Est-ce que, on parlait de pollution, est-ce que ce qui attaque le plus le mental, c'est très problématique autour de l'argent ? Oui, parce que l'argent c'est, que vous le vouliez ou non, l'argent c'est la grande force qui fait tourner la Terre. Puis l'argent aujourd'hui, avec la télévision, les systèmes d'information, puis le développement de la richesse américaine puis européenne, l'argent c'est rendu qu'à partir du point de vue des peuples pauvres, comme en Amérique du Sud, en Afrique, ainsi de suite, puis dans le Pacific Rim, l'argent c'est devenu la chose qui va permettre à ces peuples-là de se sortir du trou, de ce gouffre-là, mais à quel prix ? Puis ils vont le faire pour n'importe quelle raison, ils vont le faire pour la drogue, ils vont le faire à travers la drogue. Donc l'argent c'est devenu réellement un outil, un outil de perversion, alors qu'auparavant, si on retourne 40, 50 ans dans le passé, l'argent c'était un outil de construction, on construisait avec l'argent. Tandis qu'aujourd'hui, l'argent c'est rendu un outil de construction aussi, mais aussi de grande perversion. Est-ce qu'il y en a qui peuvent penser qu'ils vont avoir de l'identité par le biais de l'argent ? Vous ne pouvez pas avoir de l'identité par le biais de l'argent. L'identité ça fait partie de la construction intérieure de l'Homme, c'est le résultat de la transmutation des corps subtils de l'Homme, de ses éthers, donc de son esprit puis de son âme. L'argent c'est simplement un outil qui facilite la vie dans ce processus-là, et qui permet finalement à l'Homme de vivre son identité créativement, d'une façon plus facile, plus aisée. Mais un Homme qui entre dans son identité, mais l'argent va venir, l'argent suit tout le temps. Tandis qu'un Homme qui n'est pas dans son identité, l'argent est très importante. Puis c'est pour ça que souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est très vrai, alors que pour un être conscient, l'argent c'est très très… moi si vous me demandez ça m'intéresse-tu de l'argent, je trouve ça bien intéressant de l'argent, je peux aller en voyage, je peux m'acheter une télévision, je peux m'acheter des pins de bottines, je peux m'acheter une cravate. Ça fait que l'argent pour moi je trouve ça très très intéressant, mais parce que ça vient après ma conscience, parce que l'argent quand ça vient avant la conscience, à ce moment-là, ben là, ça ne peut pas te rendre heureux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une conscience critique assez avancée pour être capable de traiter avec ce pouvoir-là finalement qui est l'argent, pour ne pas être absorbé par son magnétisme ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que l'argent c'est un pouvoir, on peut faire des choses avec de l'argent qu'on ne peut pas, on peut canaliser notre conscience créatrice à ce travail de l'argent, si on n'a pas de l'argent on ne peut pas le faire. Ça fait que l'argent c'est un outil, mais il faut qu'il y ait conscience avant l'argent. S'il n'y a pas de conscience avant l'argent, à ce moment-là l'argent ce n'est plus un outil, c'est un instrument de perversion. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'identité, donc ils ne sont pas heureux. Tandis qu'un Homme peut être très simple de vie, il ne va pas avoir beaucoup d'argent, mais il l'identité puis il est bien. Puis s'il y a de l'identité, il va en avoir plus d'argent avec le temps parce qu'il va devenir créatif, ainsi de suite, papapapapa. Ça fait que c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes, Bernard, qui pourraient savoir profondément que de la conscience, ça permet d'aller chercher de l'argent ? Si vous regardez la conscience à partir de ce point de vue-là, vous allez chanter quelque part, vous allez astraliser quelque part. OK. Donc il ne faut pas faire ça dans cette intention-là ? Ben alors, de l'astraliser. Un des phénomènes de possession, ce qu'on peut dire, mais de pollution aussi sur le plan mental, c'est le fait d'enligner notre vie à régler les problèmes de survie, puis à donner beaucoup d'importance à l'argent justement pour sortir de la survie, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus conscient si on n'est pas en situation de survie. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait que c'est plus facile de penser quand tu as le ventre plein, dans un sens, que quand ça crie en dedans, puis que tu es obligé de lutter. Oui, mais ça, je comprends ce qu'il veut dire. Mais ça, vous regardez ça du point de vue humain. Si vous regardez la conscience d'un point de vue universel, cosmique, ou si vous regardez la conscience comme étant le résultat d'un travail qui se fait à partir du double sur l'ego, à ce moment-là, si vous avez bien de l'argent, ils peuvent vous le faire PAM ! Puis si vous n'avez pas beaucoup, ils peuvent vous garder comme ça pendant bien longtemps, ça dépend du travail. Mais au niveau de la conscience, quand on parle de conscience, quand on parle de conscience, chaque Homme vit le matériel de sa conscience en fonction de ce que l'esprit a besoin au niveau du travail. Un type comme moi, par exemple, qui a vécu une grande fusion en 69, le choc à mes corps était trop grand pour avoir de l'argent. Si j'avais eu de l'argent, si ma famille avait été riche par exemple, je n'aurais pas été capable de traiter ou de dealer avec de l'argent parce que le choc était trop grand, donc j'étais trop dans des sphères. Mais quand ça se tasse au cours des années, puis des années, puis des années, puis tu redeviens normal, puis t'intègres, puis tu redeviens comme avant la fusion, mais conscient, à ce moment-là, tu recommences à traiter avec les matières profanes d'une façon intelligente. Mais quand tu es trop en voie de spiritualisation, quand tu subis des chocs de fusion, comme j'ai vécu, tu ne peux pas, l'argent, tu ne peux pas dealer avec ça, c'est trop loin de ton mental, tu es trop en contact avec des forces occultes. Mais quand ça se normalise au cours des années, puis ça devient bien normal, puis le contact avec les forces occultes, il prend du recul en arrière, à ce moment-là, les choses matérielles, la vie de tous les jours, ça prend de la position en avant, puis c'est là que tu commences à avoir de l'allure, puis tu commences à construire avec ton argent, avec tes choses, puis tu commences à avoir une vie qui est balancée, puis tu peux finalement, à ce moment-là, utiliser ta conscience créatrice, à travers des formes, puis faire quelque chose de solide, puis de constructif. Diriez-vous que de la conscience critique, ça se développe autant chez l'individu pauvre que l'individu riche ? Ou s'il faut des conditions particulières pour avoir une conscience critique réelle, vibratoire, comme vous l'expliquez ? On ne peut pas catégoriser. Comment est-ce que l'Homme va vivre le contact avec sa source ? Ça dépend de lui. Il y a des Hommes qui, dans le monde, ont besoin d'avoir de l'argent pour faire des choses. Il y a des Hommes qui, dans le monde, ont besoin de ne pas de l'avoir pour faire des choses. Ça dépend de comment est-ce que l'esprit voit la chose. Si vous discutez au niveau de votre… Si l'Homme parlait avec son esprit, il se disait à moi, ben quand est-ce que je vais avoir de l'argent ? Il y aura une réponse. Je devrais s'en avoir de l'argent, il y aura une réponse. Pourquoi je n'ai pas d'argent, il y aura une réponse. Pourquoi j'ai tant d'argent, il y aura une réponse. L'esprit aura tout une réponse. Mais pour que l'Homme puisse travailler, traiter, bien utiliser ces choses, ces argents-là, ces énergies matérielles-là, il faut qu'il soit suffisamment intelligent. S'il n'est pas intelligent, à ce moment-là, ces choses-là font partie de son expérience. Donc il perd bien de l'argent, mais il perd beaucoup de souffrance au bout. Alors que pour un être conscient, s'il y a beaucoup d'argent, il a moins de souffrance physique au bout. OK. Parce que tout le travail avec vos psychiques est fait. Est-ce que je comprends bien ? Si ma belle-mère demain matin, elle me laissait un million, je ne ferais pas la folie avec le million que je ferais si j'étais inconscient. OK. Parce que là, je suis intelligent, là. J'utiliserais cet argent-là, ma belle-mère, de façon créative. Parce que si j'étais inconscient, elle me laissait un million, probablement que je ferais des conneries, là, puis… Donc le développement de la conscience, puis les conditions de vie matérielles dans lesquelles on est, il n'y a pas de parallèle à faire ? Non, ça dépend des individus. C'est ça, c'est un plan de vie karmique, ça ? Ça fait partie de la programmation. C'est ça, oui. Un Homme qui a une fusion, comme moi j'ai vécu en 69, il faut qu'il soit totalement déculotté, ça fait que tout est enlevé, la mentalité, la mémoire, il t'enlève tout, mais à un certain moment donné, il te redonne tout, mais il s'arrange pour t'enlever tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail profondément transmutatif à faire. Parce que l'Homme n'a pas à vivre ça, ça fait que si l'Homme perd, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Ça fait qu'un Homme qui se conscientise, puis qui perd ses argent, c'est parce qu'il s'est fait astraliser quelque part, il n'a pas été intelligent quelque part, il n'y a pas de raison que l'Homme perde, parce que l'Homme ne vit pas de fusion, l'Homme ne vit pas de transmutation suffisamment profonde pour que sa personnalité saute, parce qu'un initié, ça saute. Si j'avais été fusionné en 69, puis j'aurais déjà valu des millions, les millions auraient sauté. Parce que là, c'est un clean slate, parce que l'Homme n'a pas besoin de vivre ça. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de vivre ça. C'est ça. Quand l'Homme perd, c'est parce qu'il s'est fait astraliser. Mais ça peut faire partie de son expérience aussi. Ça fait partie définitivement de son expérience, puis tu ne peux pas empêcher un Homme, tu ne peux pas blâmer un Homme pour ne pas voir clair, parce que voir clair, ça fait partie de processus, c'est à l'heure, quand tu ne regardes rien, il faut dire ah ! Mais vous dites, l'Homme n'a pas à perdre, ça c'est, l'Homme n'a pas à perdre parce qu'il a accès à une conscience ? L'Homme n'a pas à perdre… Celui qui est conscient ? L'Homme n'a pas à perdre s'il est intelligent, s'il n'est pas intelligent, il va perdre. Puis s'il n'est pas intelligent, ça veut dire que les corps ne sont pas ajustés, donc il est astralisable. OK. Donc c'est normal de perdre ? C'est normal de perdre parce qu'il est astralisable. OK. Donc c'est strictement quand on a… comme vous, vous avez un niveau de conscience, aujourd'hui vous n'avez plus à perdre ? Non, je ne perdrais pas, parce que je ne me permettrais pas de perdre, parce que ça a été trop dur, tout le travail. Tandis que l'Homme, lui, il s'astralise, il est spirituel, moi je n'en ai plus de spiritualité, ça fait que je ne m'arrangerais pas pour perdre, je m'arrangerais pour construire, pour additionner, pour accumuler, mais pas pour perdre. Tandis que si j'étais spirituel, je pourrais m'arranger pour perdre. Quand on est spirituel, on s'arrange pour perdre, parce qu'il y a de la naïveté qui reste en nous, on est bon, on est bonasse, il y a différentes choses. De l'esprit, Bernard, ça traite la matière, la forme, l'argent, dans quel cadre exactement ? L'esprit, c'est aucunement intéressé à de la matière ou de l'argent. L'esprit, c'est une énergie qui permet à l'âme de traiter avec la matière puis l'argent, d'une certaine façon. Autrement dit, plus l'âme est évoluée, plus l'âme est capable de traiter avec l'argent d'une façon intelligente. Donc un Homme qui est conscient, qui a contact avec l'esprit, qui a une âme très transmutée, automatiquement cette âme-là va traiter avec l'argent d'une façon intelligente. S'il y a moins d'esprit, l'âme va traiter avec l'argent d'une façon moins intelligente, parce que l'âme n'a pas la conscience de la manipulation, l'ego n'a pas la conscience de la manipulation. OK. Quand vous dites traiter avec l'argent d'une façon intelligente, est-ce que vous voulez dire traiter de façon efficace ? Oui, parce que l'intelligence, ça peut être l'expérience que tu vis en manipulant de l'argent, puis efficace, ça peut être le rendement, 30 % par année. Oui, efficace ! Comprenez-vous ma question ? Oui, oui, oui. Si il y a l'évolution personnelle de l'individu qui compose avec l'argent, qui n'est pas nécessairement, en termes de rendement, des pourcentages féramineux, puis il peut avoir l'efficacité… Efficace, ça veut dire qu'à long terme, à long terme, l'Homme, s'il est intelligent, à long terme, il se protège pour que dans un temps où il n'y a plus des forces physiques pour travailler, il peut se relaxer. OK. C'est ça, efficace. Un Homme qui est intelligent, il va se protéger à long terme, pour que quand il n'y a plus les mêmes forces physiques qu'aujourd'hui, il puisse relaxer. Ça, c'est ça être intelligent. OK. Puis est-ce que ça peut être efficace ou être intelligent d'apprendre à travailler avec la matière, donc avec l'argent, ces choses-là ? Tout être conscient sur une planète telle que la nôtre, où l'argent fait partie des structures fondamentalement planétaires de l'évolution, doit apprendre les lois de la finance. C'est très très grave que dans une société comme nous, nos parents ou les systèmes ne nous enseignent pas les lois de la finance. Ou qu'on s'aperçoit que les gens qui connaissent les lois de la finance sont les gens qui sont riches, sont les gens qui ont déjà manipulé la finance. Que les gouvernements ne donnent pas, n'imposent pas aux jeunes qui sont dans les écoles à 15, 16, 17, 18 ans, d'apprendre les lois de la planète, c'est très très grave, parce que ça force l'individu à demeurer une victime du système. OK. Plutôt que de l'utiliser créative ? Plutôt que d'utiliser le système d'une façon créative. Un jeune aujourd'hui qui a 20 ans là, les parents qui ont des enfants de 20 ans là, 15, 17, 18, 20 ans, qui commencent là, quand tu as un enfant de 20 ans dans ta vie là, c'est là que tu te prépares, que tu lui enseignes, que quand tu prends un certain montant, que tu gèles, puis ce montant-là, quand tu vas avoir 60 ans, il va avoir accumulé des intéracomposés. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de ta vie à un certain âge. Ça, ça fait partie du côté pragmatique de l'éducation. Puis il y a définitivement une éducation au niveau social qui se fait maintenant. Mais ça n'a pas fait partie de notre conscience dans le passé. Un Homme qui arrive aujourd'hui à 50-55 ans, 60 ans, puis qui regarde sa vieillesse pour les années devant lui avec une certaine anxiété, c'est parce que quand il était jeune à 20 ans, il n'a pas été préparé par ses parents ou par les institutions à commencer à travailler avec la finance. Puis ça, c'est un grand manque dans nos sociétés. Puis les gens… bon, je vous donne un exemple, en passant, on prend le prince Charles en Angleterre. Quand un enfant vit au monde, dans la royauté anglaise, en ce qui concerne Charles, le rêve donne à chaque enfant 8 millions à la naissance. Laissez faire de la relativité, regardez avec le principe. L'enfant, il a 8 millions. Ça fait que Charles, quand il est venu au monde, la Reine a mis dans une trace 8 millions. Charles aujourd'hui a peut-être 38, 39, 40 ans, 41 ans, Charles il vaut 640 millions aujourd'hui, avec le petit 8 millions du début. Ça fait qu'amenez ça à des proportions normales comme nous autres. Si quand on vit au monde, nos parents nous mettent un petit 500 piastres, tu l'oublies cette affaire-là, tu ne les dis même pas aux petits. Rendu à 50, 60 ans, ce petit 500 piastres-là ou ce petit mille piastres-là, ça vendrait 3, 4, 500 mille piastres. Les riches, le fond, ça fait partie de leur… c'est eux autres qui ont développé les lois, puis c'est eux autres qui connaissent la finance. Ça fait que ça, je trouve ça abominable, parce que vous savez, on parle de conscience, puis de conscience, puis on parle des plans, puis de l'invisible, puis tout, on est toujours dans le Christ invisible, de merde, j'ai tellement fâché, puis on est passé intelligent pour descendre ça ici, puis regardez comment est-ce que ça se passe ici, puis appliquer ces lois d'intelligence-là dans la matière. Ça fait qu'on n'est pas réellement… on est trop spirituel pour garder la finance d'un point de vue intelligent, d'étudier le système monétaire sur la Terre. Un jour, on va se réveiller. Moi, je le fais pour ma fille, moi j'ai mis 50 000 piastres de côté pour ma fille, elle a 21 ans, elle ne peut pas être chée ça, 50 000 piastres, 50 000 piastres, calculer ça, mais quand elle a 60 ans, 50 ans, 40 ans, que l'Arabe la laisse ou la laisse pas, ça ne va rien changer dans sa crise de vie ! Très bien ! Ça fait que c'est ça que je veux dire. C'est de la conscience critique. C'est de la conscience critique. Appliquer. C'est ça. Puis dans l'évolution d'une conscience, savoir travailler avec les zones de pouvoir, que ce soit la sexualité, l'argent, le prestige même, la renommée… De la conscience, ce qu'on appelle de la conscience, que j'appelle de l'intelligence, de l'intelligence si ça ne sert pas ici… La matière ? Par rapport à l'argent, par rapport à whatever it is, toute la dysfonctionnalité corporelle, toute la dysfonctionnalité psychologique de l'Homme, toute la conscience expérimentale. Si de la conscience, ça ne sert pas à éliminer et à brûler et à éteindre le caractère expérimental de la vie humaine de la conscience, ça ne vaut pas de la merde. C'est simplement un exercice en spiritualité, ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas parce que les gens font de la recherche spirituelle qu'ils sont intelligents, parce que je connais des gens moi qui font de la recherche spirituelle, puis ils sont dans les écoles esotériques, par rapport à être d'or, puis ils ne sont jamais capables de se lever par les straps de leurs bottines. Ils sont toujours là, ils sont toujours en arrière, ils sont toujours au bout de la scène, puis au bout de ci, puis au bout de ça, tu ne peux pas vivre ta vie toujours au bout de quelque chose. Un jour, il faut que tu attires la charrette. Ça, ça prend de l'intelligence, ça prend une capacité de prendre ta conscience de la descente de la matière d'une façon créative, parce que si tu n'es pas capable de résoudre l'élément expérimental de ta conscience sur la Terre, c'est évident que si tu es né riche, tu n'as pas ce problème-là, puis tu vas avoir un autre problème. Ça fait que l'Homme a un problème quelque part, il faut que tu l'identifies, ce problème-là, il faut que tu le règles once and for all. Si tu le règles once and for all, là, c'est ça pour moi, être intelligent. Descendre de la conscience, ce qu'on appelle la conscience, la descente de ça. Alors ça, si on ne fait pas ça, ben c'est de la conscience. Est-ce que conscience puis science, il y a un parallèle à faire ? Parce que quand on parle de comprendre les mécanismes de l'intelligence… Conscience puis science, il y a un parallèle à faire seulement si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment. Sur le plan matériel. Si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la science. Si la conscience n'est pas amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la spiritualité, et je vomis dessus. De la science, c'est de l'application ? De la science, c'est de l'application de cette conscience-là. De la science, c'est de la confrontation entre ce que tu veux, ce que tu as besoin, et ce qui est là, autour. C'est ça de la science. Le scientiste dans le labo, il prend le matériel autour puis il l'amène par méthodologie à une configuration qui se répète suffisamment pour que ce soit établi comme principe ou loi. Ça, c'est de la science. Même chose au niveau psychologique. Il y a une science. Si tu es en amour, puis tu l'aimes ton petit Libanais, puis tu sais qu'il y en a six autres petites Libanaises dans son lit, il y a une science précise et exacte qui dit que si tu lâches pas ça, tu vas souffrir. C'est assez clair. Très clair, la science, la conscience. C'est ça. Merci Bernard. Bernard, dans la deuxième partie, on parle de la conscience critique dans l'étude. Et comme le sujet auparavant, la pollution mentale est extrêmement intéressant, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui développe une conscience critique est plus en mesure de faire face à la pollution mentale ? La conscience critique, c'est très important parce que la conscience critique, ça nous rapporte toujours à nous-mêmes. Un Homme qui a une certaine conscience critique, puis qui fait face à une pollution quelconque, il est toujours rapporté à lui-même. La conscience critique, quand c'est très développé, la conscience critique, ça équivaut un petit peu à une capacité voyante, c'est comme si tu es capable d'aller chercher dans une vibration de la voyance. Ça fait que c'est quasiment un phénomène de radar. Tu ne peux jamais être magnétisé qu'à une conscience critique. La fonction, d'ailleurs, le but, l'éventuel but de la conscience critique, c'est que l'Homme, en l'ayant, sera plus magnétisable. Donc à ce moment-là, l'Homme ne risquera plus d'être pollué par les pensées ou par les atmosphères qui font partie des différentes races. C'est comme si sa conscience critique critique va être tellement avancée, à un certain moment donné, qu'il va pouvoir mesurer tout par vibration. Ça fait que tu rencontres un chinois qui a un psychologisme différent d'un occidental, tu rencontres un russe, tu rencontres un arabe, un juif, un italien, un français, l'Homme va avoir… c'est comme si il a un sixième sens, à cause de cette vibration-là qui fait partie de sa conscience vibratoire. Mais ça, c'est cette conscience critique-là, pour la développer, il faut être de plus en plus à l'écoute de soi, toujours à l'écoute de soi. Aussitôt qu'on perd l'écoute de soi, on perd l'accès à cette conscience critique-là. Puis être à l'écoute de soi, quand je parle de l'écoute de soi, je ne parle pas dans un sens spirituel du terme. L'introversion… C'est pas ça que je veux dire. L'écoute de soi, ça veut dire ramener toute la pollution par rapport à soi, tout évaluer par rapport à soi. Comme si vous, vous me parlez, je vais toujours évaluer ce que vous me dites par rapport à moi-même. Ça fait qu'à ce moment-là, dans un sens respectueusement parlant, je m'empêche d'être pollué par vous. Parce que ce que vous me dites, je vais l'évaluer par rapport à moi-même. Tandis que si je n'avais pas de conscience critique, à ce moment-là, je me laisserais magnétiser par vous, je perdrais de l'identité. OK. Ça veut dire que toute forme de magnétisme venant de l'extérieur, c'est-à-dire tout élément qui nous magnétise, nous fait perdre de l'identité ? Tout élément, toute forme de magnétisme nous fait perdre de l'identité et nous assujettit automatiquement à la domination d'un autre esprit, ce qui est très très mauvais. Quand on est entre amis ou quand on est dans des relations humaines qui sont sympathiques ou affectives, il n'y a pas tellement de problème. Mais quand on est dans des relations humaines où les lois de territorialité s'imposent, à ce moment-là, on peut facilement être en danger. Donc l'Homme ne peut pas se permettre d'être magnétisé par l'Homme, il faut qu'il soit dans son identité et c'est ça que la conscience critique donne. Et ce n'est pas facile de développer la conscience critique parce que, puisqu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, de désinformations sur la Terre à tous les niveaux, dans les systèmes matériels profanes comme dans les systèmes spirituels ou philosophiques, ou métaphysiques, ou occultes, que ça devient difficile pour l'Homme d'avoir ou d'exercer son droit, son droit très très unique de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à lui. On a tendance à regarder la chose, point final, et de se l'accaparer la chose, au lieu de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à soi. Nous, d'abord, étant la grande chose, c'est l'Homme lui-même dans son caractère unique qui est la grande chose. Donc l'Homme n'a pas à regarder la chose et aller se l'accaparer, il faut qu'il regarde dedans, il faut que ça soit la façon à faire, sans ça il est magnétisé par la chose, c'est ça le problème, ça fait partie de la pollution du mental. On dit souvent d'une personne qui a de l'identité qu'elle est magnétique. Est-ce qu'être magnétisé par quelqu'un qui a de l'identité, c'est moins dangereux qu'être magnétisé par quelqu'un qui est trop dans la personnalité ? Là, je ne peux pas entendre votre question parce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire, mais je reviens à votre question dans une minute. Il y a une personne en France, une grande personne, un grand bonhomme en France qui a dit, ça c'est venu à mes oreilles, qui a dit qu'il voulait faire un œuvre sur le silence, qu'il voulait écrire un œuvre sur le silence. Alors quand c'est venu à mes oreilles qu'il voulait écrire un œuvre sur le silence, la vibration m'a mis en opposition avec ça, l'esprit critique. La conscience critique. La conscience critique. Puis à ce moment-là, j'ai dit, mais ça n'existe pas le silence. Le silence, c'est simplement l'aspect astro-spirituel d'une très très grande voyance intérieure, d'une grande communication mentale, ça n'existe pas le silence. Puis ça, pour dire qu'une fois que l'Homme a de la conscience critique, il ne peut plus se faire dire des choses, puis les prendre comme ça. Si je n'avais pas eu de conscience critique, puis ce grand bonhomme-là, que je respecte énormément, qui est un des grands exégettes en France, qui aurait dit, bon ben, je vais écrire un œuvre sur le silence, je ne l'aurais pas apostrophé, il aurait fait son œuvre, il aurait dit ses chars. Alors que là, en disant, le silence, ça n'existe pas, puis en développement l'idée de ça, à ce moment-là, ça l'a amené à ne pas écrire l'œuvre. Ah oui ? Oui. Ça fait que c'est très très important de comprendre l'esprit critique, et on l'a tous l'esprit critique, et l'Homme aura un niveau très très développé un jour. Par contre, pour pouvoir dire à un Homme, bon ben, ça n'existe pas le silence, quand le concept du silence est un concept presque universel, et qu'il convient presque à toutes les politiques spirituelles de la Terre, tu es dans une situation presque seule, de grande solitude, par rapport à une sorte de pollution spirituelle, puis tu es obligé de faire sauter cette forme-là, si tu veux aller plus loin dans la libération de ton propre rayon d'énergie. Donc à ce moment-là, ça demande, pour un être qui veut exercer ce droit-là à la conscience critique, ça demande un grand focus mental, pas d'émotion dans le mental, il faut que tu sois réellement dans telle vibration, dans ton énergie, à ce moment-là, l'Homme a de la conscience critique. Mais la raison que je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous démontrer que l'Homme découvrira un jour, que les niveaux de pollution sur la Terre peuvent être très sophistiqués, comme le silence, puis… Ça peut être très près de la vérité. Exactement, puis à ce moment-là, si l'Homme n'est pas suffisamment, n'a pas suffisamment de conscience critique, donc techniquement de critique absolue, il demeure presque complice à la pollution spirituelle de la planète, puis c'est ça que l'Homme conscient éventuellement s'invitera à éliminer, à laisser. OK. Est-ce que l'Homme conscient, lorsqu'il le met en mouvement ou en vibration, finalement, sa conscience critique, a toujours un objectif ? Non, dans une conscience critique, il n'a aucun objectif. La conscience critique, ça fait partie du processus créatif qui résulte du lien de l'esprit avec l'âme. Autrement dit, plus l'âme est dégagée de la mémoire, moins l'âme est astralisable, plus l'esprit peut pénétrer et mettre l'âme en vibration. Mais à ce moment-là, l'ego au niveau du mental, autrement dit l'humain, si vous voulez, est capable de transposer dans sa réalité des principes, donc des aspects d'une science qui est universelle, puis de s'instruire lui-même de quelque chose. Si l'Homme n'est pas suffisamment traversé par sa propre lumière, donc son esprit, parce que l'âme est trop puissant, parce qu'il est trop spirituel, à ce moment-là, il ne peut pas développer de conscience critique, donc il ne peut pas ultimement faire vibrer cette critique, cette conscience mentale qui est capable d'être absolument critique. C'est très important pour un être humain d'avoir ou d'accéder un jour à la critique absolue. Dans l'involution, on ne nous a pas permis d'accéder à la critique absolue parce qu'on était toujours piégé par le principe du vrai et du faux, la relativité des valeurs, ainsi de suite. Mais un jour, l'Homme va entrer dans des plans de conscience mentale où la vérité, où le vrai et le faux seront totalement dominés par le réel. Quand le vrai et le faux seront dominés par le réel, le vrai et le faux, en tant qu'expression extraordinaire de la conscience planétaire, seront totalement éliminés et l'Homme rentrera dans la genèse du réel. L'Homme pourra connaître les mystères, l'Homme pourra comprendre les mystères, l'Homme pourra s'inviter lui-même à la table de sa propre conscience, c'est-à-dire définir la réalité par rapport à cette fusion, donc définir la réalité par rapport à des niveaux d'intelligence qui ne sont pas planétaires, qui ne sont pas basés sur l'expérience d'humanité, qui ne sont pas basés sur la mémoire de la race, qui ne font pas partie du karma de la race, du karma de la nation, ainsi de suite. L'Homme sera libre, c'est ça la conscience supramentale. Finalement, l'Homme entrera dans ce qu'on appelle la conscience des cellules, où l'Homme aura la capacité, à cause de son mental totalement éveillé, de faire vibrer les séquences utiles, et il fera vibrer ces séquences utiles-là jusqu'au niveau du cellulaire, c'est-à-dire qu'il pourra électrifier son être sur le plan matériel, et ne jamais être pollué par les atmosphères qui font partie de son expérience planétaire. Un des éléments de pollution qu'on reconnaît dans notre expérience humaine, en tout cas qui est très près de notre quotidien, c'est les effets quasi constants de la critique de l'extérieur sur notre personne, sur nos agissements, sur nos décisions. On est pollué radicalement par toute cette critique, cette continuelle forme de jugement sur notre être, et un individu qui développe son sens de la gravité est obligé de confronter ça. Est-ce que deux êtres conscients échappent à cette critique de leurs ajustements, de leur processus décisionnel ? Vous voulez dire deux êtres conscients entre eux ? Est-ce que deux êtres conscients, disons qu'ils ont un agissement qui diffère de celui de l'autre, parce qu'il y a des fonctions qui peuvent être différentes, est-ce que ces êtres-là peuvent échapper à cet effet d'évaluation, de jugement et de critique qui n'est pas conscient ? Oui. Ce qui se produit chez deux êtres conscients, c'est qu'au lieu de faire la critique subjective dont vous parlez, ce qu'ils vont faire, ce sont des études. Mais ça prend du temps une étude ? Oui, ça prend du temps, parce qu'une étude, ça demande une capacité de l'ego de pouvoir ajuster suffisamment la parole pour que l'autre qui la reçoive, la reçoive d'une façon créative. Autrement dit, on peut dire n'importe quoi à un être humain, s'il sent qu'on lui dit une chose pour éclairer la chose, au lieu de le juger. Parce que c'est évident que deux êtres conscients, bon, chez deux êtres conscients, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre, on n'est pas des livres de beurre. Donc il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. Puis souvent, surtout chez des êtres qui sont très conscients, celui qui est plus conscient que l'autre va atteindre des niveaux, va atteindre des registres de conscience tellement subtils, précis, très très précis, que s'il parle à l'autre, à ce moment-là, il peut facilement faire des études de l'autre. Mais la vibration est tellement intérée, il n'y a tellement plus de personnalité là-dedans, c'est tellement plus d'ego, c'est tellement transparent, qu'à ce moment-là, ça devient intéressant pour l'autre d'écouter ce que l'autre a à dire de lui, parce que l'autre fait une étude. Ça fait que si on bénéficie d'un être qui est capable de faire une étude objective de soi, à ce moment-là, on grandit très vite en conscience, parce que cet être-là a la capacité presque de changer notre vibration et automatiquement de nous mettre sur un mouvement de conscience personnelle qui va nous amener facilement à voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir pendant des années de temps. Mais ça, c'est des études. Il va falloir que l'Homme, un jour, soit capable de faire des études, et quand l'Homme fera des études, à ce moment-là, l'Homme ne fera plus de jugement. Dans l'involution, on juge, quand on parle de quelqu'un, on parle à quelqu'un, on juge l'autre, tandis que quand l'Homme sera conscient, il ne va pas juger l'autre. Tu ne peux pas juger un Homme quand tu es conscient, mais tu es capable de faire une étude. Ça, c'est comme si ta voyance, elle passe à transperce, ta lumière, elle passe à travers l'âme, puis l'âme n'est plus capable, parce qu'elle est suffisamment transmutée, l'âme n'est plus capable d'animaliser cette vibration-là. Donc là, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'ascendance. Oui, il n'y a plus d'ascendance, puis c'est intéressant d'entendre quelqu'un nous expliquer, c'est merveilleux d'entendre quelqu'un nous expliquer, mais il faut que ce soit réellement très très clair, net, il ne faut pas qu'il ait de l'ego, il faut qu'il ait de la transparence. Ça fait que l'Homme fera de l'étude, il ne passera plus de jugement sur l'homme. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que deux êtres puissent faire une étude ? Ce qui empêcherait deux êtres de faire une étude, ça serait leur inhabilité d'accéder à un certain taux vibratoire. Autrement dit, ces êtres-là auraient plus une conscience psychologique qu'une conscience psychique. Donc ils seraient plus dans la critique que dans la conscience ? Ils seraient plus dans la critique subjective que dans les études, dans l'évaluation à partir de leur conscience du plan mental. Donc est-ce qu'il y aurait de danger de se polluer mutuellement ? À ce moment-là, il y a une pollution mutuelle, oui. OK. Donc c'est un tout ou rien, si je comprends bien, ou tu es dans une conscience critique, puis là tu t'aides l'autre à voir clair, ou tu tombes carrément dans le jeu de la critique, puis tu pollues plus l'autre dans sa perception de lui-même ? Oui, c'est un tout ou rien, par contre c'est un processus, il y a un temps. L'Homme ne peut pas passer d'une conscience psychologique à une conscience psychique de même, tu sais, à moins de vivre une fusion instantanée. Donc l'Homme passe d'une conscience psychologique, graduellement il en arrive à une conscience psychique. OK. Est-ce que dans la conscience, on va dire critique psychologique, il y a quelque chose de valable à retirer l'Homme bien ? Dans la conscience psychologique, critique psychologique, en réalité il n'y a rien de valable parce qu'il n'y a rien de réel. Donc toutes les désinformations ? C'est toute la désinformation. Parce que c'est basé sur l'évaluation ? Parce que c'est basé sur une perception qui est toujours en fonction de soi-même. Vous avez dit tout à l'heure que… En fonction de soi-même, le soi-même, l'ego, ce n'est pas en fonction d'une lumière, c'est en fonction de l'ego, c'est de la territorialité. Je vais vous donner un exemple. Bon, si on veut être créatif, on peut dire facilement M. Daniel Menard, c'est un homme très intelligent. Bon, pour un ego, de dire M. Daniel Menard, c'est un homme très intelligent, ce n'est pas évident. Parce qu'en disant que M. Daniel Menard, c'est un homme très intelligent, c'est comme si, soit qu'on le flatte, ou soit qu'on a peur de lui, ou soit qu'on veut y attirer des faveurs. Alors que si on est dans une conscience critique, et qu'on dit bon, M. Daniel Menard, c'est un homme très intelligent, c'est une évaluation vibratoire, c'est vibratoire, ça n'a rien à faire avec la personnalité, c'est l'esprit à travers l'âme, donc la personne qui étudie l'homme. Donc en étudiant l'homme, on voit qu'on dit bon, l'homme est très intelligent, mais il y a de la transparence là-dedans, ce n'est plus de l'ego pour une raison ou une autre. Alors on n'arrive pas à cette conscience critique-là, objective, facilement, parce qu'on est quand même des êtres terrestres, on est des êtres insécures, on est des êtres… on est beaucoup d'âmes, on est beaucoup de mémoire, on est beaucoup d'insécurité, ainsi de suite. Mais quand l'homme aura dépassé ça, et que l'homme serait capable de faire des études de l'homme, il dit bon, lui, c'est un être très intelligent, cette personne-là, c'est une affaire, tu as l'affaire, tu as l'affaire, tu as l'affaire, à ce moment-là, tu tombes dans ce que j'appelle… Le non-conflictuel ? C'est l'étude de l'esprit, c'est l'esprit, ça fait que si tu vas par en dedans, tu te dis, c'est vrai que Daniel Ménard est très intelligent, ça va dire oui, puis si tu vas par en dedans, tu te dis, ben es-tu si intelligent que ça, ça va dire très très intelligent, puis si là tu veux jouer, puis tu te dis, ben es-tu plus intelligent que moi, ça va dire, chacun se sent d'intelligence, chacun se sent d'intelligence, ça fait que l'esprit, c'est toujours objectif. C'est ça, c'est jamais comparatif. C'est plus comparatif. C'est plus comparatif. Ça fait que l'ego, il n'est pas capable d'aller chercher une base de vibration, puis dire, ben es-tu plus intelligent que moi, parce que là, tu tombes dans la subjectivité, l'esprit ne répond pas de même, l'âme oui, l'âme va dire, il n'est plus intelligent que toi ou tu n'es plus intelligent que lui, ça c'est l'âme du territoire, il y a une game qui joue, l'astral, tandis que l'esprit va dire, chacun a son intelligence, l'esprit ne répond jamais comme l'âme, l'esprit ne répond jamais comme les entités astrales. L'esprit, il y joue toujours l'ego. Ça fait que quand tu es habitué à ça, ben là, ça commence à être intéressant, de savoir, ben comment est-ce qu'il est monsieur ici, comment est-ce qu'il est ici, comment est-ce qu'il est madame une telle, comment est-ce qu'il est… Ça fait que là, tu commences à avoir une évaluation objective de l'Homme, donc tu commences à faire des études. L'instinct, on parle souvent d'instinct animal chez l'Homme, est-ce que l'instinct en soi, c'est de la pollution d'âme ou c'est quelque chose qui doit se brûler au cours d'une conscientisation ? L'instinct, c'est pervers, parce que ça fait partie de sa conscience animale, c'est très important l'instinct, parce que ça sert à des niveaux inférieurs, puis au niveau des mécanismes de défense, c'est très utile. Mais si on regarde l'instinct en tant que paramètre d'investigation de la réalité, c'est très perverse, parce que l'instinct ne peut pas donner à l'Homme la mesure de sa lumière. L'instinct va toujours chercher à garder l'Homme dans l'astral, l'instinct va toujours chercher à garder l'Homme dans des registres de la conscience, où s'entretient l'ambition, la crainte, la peur, l'oisiveté, papapapapapapapa. L'instinct est totalement en collision avec la personnalité, alors que l'intelligence intégrale, la critique absolue, la conscience critique, ne traite pas dans ces registres-là, ça ne traite pas avec les registres de l'instinct, c'est l'intelligence intégrale. Donc si je comprends bien, l'évolution d'un individu, elle est accessible à la vibration quand il a brûlé ses instincts ? L'évolution de l'individu est proportionnelle à la transmutation de ses corps subtils, ce qui équivaut à brûler ce que vous appelez des instincts, qui sont techniquement des registres de l'âme, à différents niveaux là, mais tout ce qui est instinct, ça fait partie de l'âme, ça fait partie des mémoires, ainsi de suite. Il y en a des aspects qui sont utiles, que l'Homme peut conserver pour des raisons de défense, mais il y a des aspects qui sont totalement inutiles et qui sont sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan des idées extrêmement retardataires, parce que que l'Homme se protège au niveau animal par rapport à des forces purement animales, comme un lion qui est allé devant toi, ou un chien maché, ok, les instincts. Mais que l'Homme se protège par rapport à l'Homme, avec une extension de ces instincts-là, dans des sphères sociologiques, dans des sphères philosophiques, dans des sphères spirituelles, dans des sphères religieuses, le juif qui se protège contre l'arabe ou l'arabe qui se protège contre le juif, tu sais, à ce moment-là, ça devient très très néfaste, parce qu'on tombe dans des états, des états secondes, souvent, de fanatismes, où on tombe dans des guerres de territoire, on tombe, dans le fond, dans des consciences expérimentales tellement aveuglantes que ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience planétaire de l'ego. Un jour, l'Homme veut sortir de ceci et rentrer dans une conscience intégrale, c'est-à-dire une conscience qui est capable de composer avec des instincts pour des mécanismes de défense, là où l'œil est plus vide que la main, ou la main est plus vide que l'œil, mais quand tu tombes dans des régions où l'esprit doit fonctionner, la philosophie de la pensée, l'idéologie, etc., là, l'Homme a besoin de mettre de côté ses instincts puis de devenir un petit peu plus réel. Si je comprends bien, on n'a rien contre le phénomène de l'instinct en condition qu'il reste dans des registres physiques ou vitaux, mais quand ça s'en va dans des domaines qui touchent l'intellect ou le mental, comment l'individu peut conserver le caractère, je dirais, nécessaire de l'instinct pour se protéger du froid, ces choses-là, et s'en dégager pour les ressources mentales ? En éliminant la crainte. C'est la crainte. Si l'Homme vit, si l'Homme utilise la crainte au niveau instinctuel dans des registres de vie inférieures, c'est normal, tu t'en vas dans un jeu, mais il faut que tu te protèges contre les lions. Mais si l'Homme est en relation avec l'Homme, garde la crainte qui est un instinct, garde la crainte qui est un instinct sophistiqué, très très sophistiqué, à ce moment-là, l'Homme ne peut plus développer par rapport à l'Homme des mécanismes de conversion de son énergie suffisamment sophistiqués pour pouvoir entretenir la critique absolue ou même développer l'étude. Si moi je rencontre un Japonais ou si je rencontre un Chinois ou si je rencontre un Arabe ou si je rencontre quelqu'un d'Allemande, là, c'est évident qu'à cause de ma patience puis ma voyance, je suis capable de faire des choses, puis dire, puis faire une critique absolue de ces races-là sans troublier les esprits, parce que maintenant je suis habile à réellement contrôler mon énergie, mais si je n'avais pas cette capacité-là de le faire, à ce moment-là, ces individus-là ne pourraient pas bénéficier d'un autre taux vibratoire, parce que j'aurais trop d'instinct, il y aurait trop de territorialité, je ne serais pas suffisamment mental pour pouvoir amener à l'Homme, donc à la cinquième race-racine, des éléments qui pourraient le libérer de son karma humanitaire. Est-ce que c'est l'instinct qui rend l'individu raciste ? Oh, ça c'est intéressant, oh oh ! Ce qui rend l'individu raciste, il y a trois, quatre réponses à ça, ce qui rend l'individu raciste, c'est son incapacité, premièrement, de séparer sa réalité sociologique d'une réalité sociologique inférieure avec laquelle il n'y a rien à faire. Autrement dit, je vous donne un exemple, parce que c'est bien suffisant, supposons que je vis dans un environnement qui est à la mesure de ma civilité ou de ma civilisation, j'ai une maison, j'ai des petites fleurs, ma petite culture, c'est propre. Puis à ce moment-là, il y a un individu qui a une autre race, qui n'est pas habitué à des petites maisons ou des petites fleurs, ce n'est pas des petites maisons ou des petites fleurs, ce n'est pas leur affaire, ça c'est notre affaire, c'est mon affaire, je fais partie d'une race qui aime ça mettre des petites fleurs ou des petites barrières blanches autrement. Ça fait que l'autre, il arrive puis il loue la maison à côté, puis lui, mais ce n'est pas des petites fleurs qui l'intéressent, c'est un petit peu de finir, il y a d'autres choses. À ce moment-là, si je suis passé intelligent pour déménager, là je vais devenir raciste. OK. Si je suis assez intelligent pour déménager, parce qu'il y avait des places, à ce moment-là, je laisse la chance à lui de vivre sa mère, puis d'ailleurs il va amener sa famille, puis ses cousins, puis ça se développe cette affaire-là. Ça fait qu'un jour, ça va être un des petites choses, même d'autour. Ça fait qu'un jour, il va falloir que je déménage une ouée, mais si je déménage tout de suite, à ce moment-là, je m'empêche de faire beaucoup d'angoisse. Oui, mais vous êtes arrivé le premier ? Arriver le premier, ça n'existe pas, c'est la territorialité, ça. Vous ne pouvez pas empêcher le mouvement expansionniste matériel des humanités. À ce moment-là, tu déménages, il y a toujours de place. Quand il y aura plus de place dans la planète, on ira sur la Lune, on ira sûrement, il y a toujours de place. Il faut que tu sois intelligent pour déménager. D'ailleurs, la capacité de déménager, le choix de déménager, l'avantage de déménager, le pouvoir de déménager, c'est probablement un des grands aspects de la liberté humaine sur notre Terre. Si tu ne bénéficies pas de tout ça, si tu ne veux pas déménager, parce que tu n'es pas né dans les lois de territorialité, puis tu ne réalises pas qu'avec le temps, il va y avoir 75 autres qui vont amener le petit mètre d'à côté, à ce moment-là, tu n'es réellement pas intelligent. Ça, c'est comme un gars qui vit dans des buildings, tu trouves un appartement, tu trouves un appartement, puis c'est tranquille, tout va bien. D'ailleurs, je vais vous dire, moi je me suis acheté, je me suis construit une maison au Mexique, il y a bien des années. Je m'étais construit une maison au Mexique pour me reposer, c'était dans le désert, c'était tranquille, il y avait des cactus, personne, je voyais la mer de chez nous. Puis j'ai toujours le malheur, moi, de trouver des beaux spots quand je voyage. Mais je ne suis pas tout seul, il y a bien du monde qui aime ça, des beaux spots. Ça fait qu'un jour, bon, il y a un gars qui arrive, puis il se construit une maison. Puis un jour, non, c'était pas le pays, c'était là, puis c'était là, puis c'était là, puis c'était là. Mais quand je suis retourné, il y a bien des années plus tard, je suis rentré à ma maison, puis là, je regardais, là, je ne voyais plus rien. Je voyais la maison du gars en avant, je voyais la maison du gars à côté qui venait du Texas qui s'était construit une maison plus haute que la mienne qui voyait dans ma cuisine, je voyais le gars à gauche qui s'était construit une tour d'eau avec une maison par-dessus, il voyait totalement dans ma cuisine. Ça fait que finalement, c'était inutile pour moi de dire, bon, ben, ces gens-là, ils ne sont pas gentils, ils ne devraient pas venir amener leur petite mère de la côté de l'eau, ils devraient me demander permission. Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai vendu ma maison pour me trouver un autre endroit dans le monde, calme comme ça. Ça fait qu'à ce moment-là, déménager, c'est le choix de l'âme, ça fait partie de notre liberté civile. Si on était dans des systèmes socialistes, comme en Russie, le gouvernement, il te donne un appartement-là, il faut que tu vives là, sans ça, tu t'en vas à Sibérie, là, ce n'est pas pareil. Le gars qui joue du gros rock à côté de chez vous, il a le droit, il a le droit, à moins que sa musique défonce, passe à travers les murs, puis soit tellement forte que réellement, elle fasse du gros teneur de Brest, là, tu ne peux pas venir la loi. Mais techniquement, le monde n'a le droit de faire le petit… le gars, il peut jouer son petit rock, moi, être le fait d'entendre un petit peu de rock, ça va me mettre en vibration. Tandis que toi, tu vas entendre un petit peu plus de rock, ça ne te dérangerait pas, il y a du monde dans la salle qui va entendre un petit peu de rock, ils vont même rocker dans la maison, moi, mais moi, tabarnac, il n'y a personne qui va mettre un petit peu de rock à côté qui m'a rocké dans ma maison. Moi, je rock dans ma maison avec ma musique, je ne veux pas me faire rocker dans ma maison avec ma musique d'un autre, donc à ce moment-là, je déménage, parce que je me suis sûr d'avoir des gros murs . Ça fait que c'est l'affaire d'intelligence. Oui, je comprends. La façon dont vous parlez, cette mobilité-là de l'intelligence améliore constamment sa condition. Automatiquement. Donc, d'être nomade, tu n'es pas victime dans ce cas-là ? Ce n'est pas que tu es nomade, c'est que tu te déplaces, tu as la capacité de te déplacer. Oui, mais c'est parce que si on est toujours tassé par les… Je vais vous donner un exemple, moi je vis dans le Nord, je vis à Sainte-Abel, là. Oui, oui. Je suis fait acheter une propriété il y a bien, bien des années, puis il fallait que j'aie la paix, et ce type, papa, 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 OK ! Puis je ne voulais pas avoir une n'importe quelle voisin, moi. Ça fait que finalement, j'ai acheté une petite maison, puis j'ai acheté une petite maison et je l'ai dit à quelqu'un que je connaissais, avant la maison, j'ai une belle petite maison à rendre, pas cher pour toi, allez l'acheter ! J'ai dis, « l'autre petite maison qui est à côté de chez nous, tu devrais vendre ça à ton frère qui est président de Bel-Canada. Ça fait qu'ils l'ont acheté, pas cher. Ça fait qu'ils ont tout acheté une petite maison à côté de chez nous pas cher, moi j'ai la faite puissant là ! C'était intelligent ! Parce que là, si j'avais eu des recul, je l'avais vendu ma maison ou je l'avais mis en feu, mais elles auraient fait quelque chose, je n'aurais jamais pu vivre là, à cause de ma sensibilité. Ça fait que je m'étais organisé, parce que j'étais intelligent, de dire bon ben ok, tu as une chance d'acheter cette petite maison-là pas chère, puis lui, ton frère, il a la chance d'acheter aussi une autre petite maison pas chère de chez eux à côté. Là, j'ai des «chops » à côté. Ça fait que c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Mais fondamentalement, la conscience, ce n'est pas raciste, mais ça ne supporte pas une différence ? La conscience, fondamentalement, ce n'est pas raciste, mais ça ne supporte pas trop trop longtemps une différence quand c'est très très la fleur de peau. Et c'est ça qui crée le racisme chez les gens qui ne sont pas intelligents. C'est la différence ? Ce qui crée le racisme chez les gens, autrement dit, le racisme chez les gens, est créé par le fait qu'ils ne sont pas capables de prendre conscience intelligente qu'il y a une différence entre la conscience. Tu ne peux pas empêcher un type… Bon, comment est-ce que je peux dire ? Tu ne peux pas empêcher un Homme d'une autre race de vivre celui… Sa culture ? Mais tu peux devenir conscient de la différence, pas antenne de valeur, simplement de la différence. Ça fait que si tu n'es pas capable de te déplacer par rapport à la différence, à ce moment-là, tu ne vas devenir raciste, ça va te jouer sur les nerfs. Comment ça se fait maintenant qu'il y a des gens qui sont capables comme de se marier à peu près à tous les types de cultures ? Ah ! Ça c'est intéressant, les gens qui sont capables de se marier à tous les types de cultures, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans leur identité pour prendre conscience d'eux-mêmes. Donc ils ont plutôt une conscience sociologique, une conscience sociale. Un Homme conscient n'a pas de conscience sociologique ou de conscience sociale, il a une conscience critique, puis il vit beaucoup par rapport à l'harmonie, il vit beaucoup par rapport à la paix, il vit beaucoup par rapport à sa réalité, etc. Donc un Homme conscient, ce n'est pas très très social, ce n'est pas antisocial, ce n'est pas asocial, mais ce n'est pas très social, parce que la conscience sociale sur la Terre est très peu de ce qu'elle devrait être. On ne pourrait pas dire qu'exemple dans toutes les nationalités… Je n'ai rien qu'à rajouter à votre affaire, parce qu'il y a des matériaux… Si tu n'es pas dans ton identité, puis si tu as des problèmes d'identité, puis si tu es à la recherche d'identité, puis si tu n'as pas d'argent, puis la vie est dure, puis tu fumes du pot, puis tu fumes de la drogue, je ne sais pas moi, tu s'eniffes d'accord, tu vas aller dans des milieux où il y a des jaunes, des noirs, des blancs, des verts, puis des bleus. Si tu es mêlé dans ta tête, tu te mêles à tout le monde ? Si tu es mêlé dans ta tête, tu vas te mêler à tout le monde, parce qu'une fois que tu es mêlé dans ta tête, en te mêlant à tout le monde, tu as l'impression de te mêler dans ta tête, parce que le monde qui sont mêlé dans leur tête, qui sont en relation avec toi dans un milieu comme ça, te sert de couverture ! Ah ok ok ! Mais si tu n'es pas mêlé dans ta tête, donc tu as suffisamment d'identité pour réellement reconnaître les éléments, les éléments structurels de ta vie personnelle, à tous les niveaux, mental, 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 physique, puis tu rentres dans ces milieux-là, automatiquement, tu vas sentir quoi ? Tu vas sentir que c'est des enfers, que c'est des mondes totalement quains, quarts, que c'est des mondes qui sont totalement à l'envers, que c'est des mondes qui sont totalement astralisés. Ça fait que c'est évident que tu ne vas pas avoir tendance à te mélanger là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien là-dedans pour te nourrir ! Tandis que quand tu es à mélanger dans ta tête, puis si tu veux fumer de la coke, c'est comme tu fumes tout ça, ça se fume tout ça, ça se fume tout ça, ça se fume tout ça ! Si tu fumes de la coke, tu ne vas pas à l'oratoire Saint-Joseph ! Tu vas à l'endroit particulier où on fume de la coke ! Oui, c'est ça ! Ça fait qu'il y a des milieux expressément construits pour telle sorte d'astralité, ça fait que tu ne peux pas te mélanger facilement ces environnements-là. Les gens, on parle de voyager à travers le monde, quand on voyage à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience critique quand on voyage à travers le monde ? Quand on voyage à travers le monde avec la conscience critique, on s'en perçoit qu'on va simplement chercher ce qui est beau, puis intéressant, puis créatif, puis utile, puis c'est temporaire, puis on est obligé de revenir chez nous. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde, puis là, c'est moi-même, on va prendre des villes, on va prendre comme Paris par exemple. Ah, c'est belle fois d'aller à Paris, je vais à Paris, prrr ! C'est intéressant à Paris, il y a des belles choses à Paris, c'est une grande ville Paris, mais vivre à Paris, ce n'est pas une vie pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les Français, parce que les Français, c'est des malengueulés, parce que les Français, c'est du monde qui ne sont réellement pas du monde, tellement que le gouvernement est trouvé des amartiges qui ne sont pas du monde, pour que le tourisme grandisse, se développe. Ça fait que quel plaisir tu peux aller quand tu vas dans un pays comme ça, puis tu es en contact avec du monde qui ne sont pas du monde dans les services publics, autre qu'aller au Louvre, visiter, manger, bouffer, mais quand tu as fini, puis tu reviens au Québec, quand tu reviens au Québec de l'Europe, tu reviens au Québec de Paris, puis tu reviens dans ton petit patin, tu te dis, on est-tu bien chez nous ? Pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde dise, on est-tu bien chez nous, quand ils reviennent de voyage ? Parce que quand vous allez en voyage, vous allez goûter de certaines choses, temporairement, c'est le fun, mais vous n'êtes pas capable de faire de cet endroit-là votre permanence, votre point permanent, parce qu'il y a des côtés astraux qui ne vous conviennent pas en tant que personne. Ça fait que tu reviens, c'est bon de sortir, mais c'est bon de revenir, tandis que s'il y avait des pays où il y avait une relation, il y avait un grand équilibre entre ta conscience et ces éthers-là, ce serait facile d'aller là puis t'implanter, mais ce n'est jamais facile le même, surtout dans des pays qui sont très complexes comme la France, ainsi de suite, ce n'est jamais facile le même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences. Est-ce que de l'identité, ça s'implante partout sur la planète ? Oui, mais je veux venir encore un petit peu, parce que vous me posez des questions, là on est en 1995, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas comme en 1955 après la deuxième guerre mondiale où tout pétait, Elvis Presley était King, on était dans les clubs puis on dansait, puis on se colère, puis on était content, on était heureux. Le dernier temps, on a changé, il y a beaucoup de violences psychologiques maintenant, dans ce temps-là, il n'y avait pas de violences psychologiques, on était dans la période de l'innocence, ça fait qu'aller en France dans ce temps-là, ce n'était pas pareil, on n'était pas reçu parrain, aller au Maroc dans ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, ça fait que le déplacement de ton pays dans ces autres pays-là, ce n'était pas pareil, jusqu'aujourd'hui quand tu te déplaces dans les autres pays-là, il y a une grosse différence depuis 20-25 ans, le tourisme a détruit dans un sens l'atmosphère des pays qu'on visite, parce que c'est devenu une affaire d'argent, tandis que dans le temps, tu visitais les pays, tu venais en contact avec des pays, les gens, l'âme du pays était là, le peuple te recevait comme dans sa normalité, tandis que maintenant, le peuple ne te reçoit plus dans sa normalité, parce que que tu viennes, que tu ne viennes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, puis ils vont laisser tomber leurs 5 piastres américains, puis c'est ça, le bottom line, c'est le 5 piastres américain. Ça fait que ça change bien des choses dans une génération ou dans une période de 30 ou 35 ans de vie. Ça fait que moi voyager aujourd'hui, je n'ai plus le même plaisir que j'avais 25, 30, 35 ans. J'ai amené ma femme au Maroc il y a quelques années, puis j'ai voulu la ramener parce que j'ai connu le Maroc quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, ce n'était plus le même Maroc, ce n'était plus la même chose. Le tourisme, pourtant le tourisme est bien important, parce que sur un plan sociologique, le tourisme établit des liens entre les nations, mais sur le plan de l'expérience personnelle, sur le plan de la chaleur humaine, le tourisme a rendu, le tourisme a fait sortir de la conscience des peuples qui sont visités, beaucoup de pus. Moi j'ai connu le Mexique quand j'étais petit gars, puis le Mexique quand j'étais petit gars, ce n'est pas le Mexique d'aujourd'hui. Il y a la drogue qui est rentrée là-dedans, il y a la musique, le fameux… c'est rendu très très bordélique, le tourisme. On parlait de pollution, est-ce que ce qui attaque le plus le mental, c'est très problématique autour de l'argent ? Oui, parce que l'argent, que vous le vouliez ou non, l'argent c'est la grande force qui fait tourner la Terre. Puis l'argent aujourd'hui, avec la télévision, les systèmes d'information, puis le développement de la richesse américaine puis européenne, l'argent c'est rendu qu'à partir du point de vue des peuples pauvres, comme en Amérique sud en Afrique, ainsi de suite, puis dans le Pacific Rim, l'argent c'est devenu la chose qui va permettre à ces peuples-là de se sortir du trou, de ce gouffre-là, mais à quel prix ? Puis ils vont le faire pour n'importe quelle raison, ils vont le faire pour la drogue, ils vont le faire à travers la drogue. Donc l'argent c'est devenu réellement un outil, un outil de perversion, alors qu'auparavant, si on retourne 40, 50 ans dans le passé, l'argent c'est un outil de construction, on construisait avec de l'argent, tandis qu'aujourd'hui c'est que l'argent c'est rendu un outil de construction aussi, mais aussi de grande perversion. Est-ce qu'il y en a qui peuvent penser qu'ils vont avoir de l'identité par le biais de l'argent ? Vous ne pouvez pas avoir de l'identité par le biais de l'argent. L'identité, ça fait partie de la construction intérieure de l'Homme, c'est le résultat de la transmutation des corps subtils de l'Homme, de ses éthers, donc de son esprit puis de son âme. L'argent, c'est simplement un outil qui facilite la vie dans ce processus-là, et qui permet finalement à l'Homme de vivre son identité créativement, d'une façon plus facile, plus aisée. Mais un Homme qui entre dans son identité, mais l'argent va venir, l'argent suit tout le temps, tandis qu'un Homme qui n'est pas dans son identité, l'argent est plus importante. Puis c'est pour ça que souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est très vrai, alors que pour un être conscient, l'argent c'est très très… moi si vous me demandez ça m'intéresse-tu de l'argent, je trouve ça bien intéressant de l'argent. Je peux aller en voyage, je peux m'acheter une télévision, je peux m'acheter des paires de bottines, je peux m'acheter une cravate. Ça fait que l'argent pour moi je trouve ça très très intéressant, mais parce que ça vient après ma conscience. Parce que l'argent, quand ça vient avant la conscience, à ce moment-là, ben là, ça ne peut pas te rendre heureux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une conscience critique assez avancée pour être capable de traiter avec ce pouvoir-là finalement qui est l'argent, pour ne pas être absorbé par son magnétisme ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que l'argent c'est un pouvoir, on peut faire des choses avec de l'argent qu'on ne peut pas, on peut canaliser notre conscience créatrice à ce travail de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas le faire. L'argent c'est un outil, mais il faut qu'il y ait conscience avant l'argent. S'il n'y a pas conscience avant l'argent, à ce moment-là, l'argent ce n'est plus un outil, c'est un instrument de perversion. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'identité, donc ils ne sont pas heureux. Tandis qu'un Homme peut être très simple de vivre, ne pas avoir beaucoup d'argent, mais il est bien. Puis s'il y a de l'identité, il va en avoir plus d'argent avec le temps, parce qu'il va devenir créatif, ainsi de suite, pop, 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 pop. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes, Bernard, qui pourraient savoir profondément que de la conscience, ça permet d'aller chercher de l'argent ? Si vous regardez la conscience à partir de ce point de vue-là, vous allez chanter quelque part, vous allez astraliser quelque part. OK. Donc il ne faut pas faire ça dans cette intention-là ? Un des phénomènes de possession, ce qu'on peut dire, mais de pollution aussi sur le plan mental, c'est le fait d'enligner notre vie à régler les problèmes de survie, puis à donner beaucoup d'importance à l'argent justement pour sortir de la survie, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus conscient si on n'est pas en situation de survie. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait que c'est plus facile de penser quand tu as le ventre plein dans un sens, puis quand ça crie en dedans, puis que tu es obligé de lutter. Oui, mais ça, je comprends ce que je veux dire, mais ça, vous regardez ça du point de vue humain, si vous regardez la conscience d'un point de vue universel, cosmique, ou si vous regardez la conscience comme étant le résultat d'un travail qui se fait à partir du double sur l'ego, à ce moment-là, si vous avez bien l'argent, ils peuvent vous le faire PAM ! Puis si vous n'avez pas beaucoup, ils peuvent vous garder comme ça pendant la main longtemps, ça dépend du travail, mais au niveau de la conscience, quand on parle de conscience, quand on parle de conscience, chaque Homme vit le matériel de sa conscience en fonction de ce que l'esprit a besoin au niveau du travail. Un type comme moi, par exemple, qui a vécu une grande fusion en 69, le choc à mes corps était trop grand pour avoir de l'argent. Si j'avais eu de l'argent, si ma famille avait été riche, par exemple, je n'aurais pas été capable de traiter ou de dealer avec de l'argent parce que le choc était trop grand, donc j'étais trop dans des sphères. Mais quand ça se tasse au cours des années, puis des années, puis des années, puis tu redeviens normal, puis t'intègres, puis tu redeviens comme avant la fusion, mais conscient, à ce moment-là, tu recommences à traiter avec les matières profanes d'une façon intelligente. Mais quand tu es trop en voie de spiritualisation, quand tu es subi des chocs de fusion comme j'ai vécu, tu ne peux pas, l'argent, tu ne peux pas dealer avec ça, c'est trop loin de ton mental, tu es trop en contact avec des forces occultes. Mais quand ça se normalise au cours des années, puis tu redeviens bien normal, puis le contact avec les forces occultes, il prend du recul en arrière, à ce moment-là, les choses matérielles, la vie de tous les jours, ça prend de la position en avant, puis c'est là que tu commences à avoir de l'allure, puis tu commences à construire avec ton argent, avec des choses, puis tu commences à avoir une vie qui est balancée, puis tu peux finalement à ce moment-là utiliser ta conscience créatrice, à travers des formes, puis faire quelque chose de solide, puis de constructif. Diriez-vous que de la conscience critique, ça se développe autant chez l'individu pauvre que l'individu riche, ou s'il faut des conditions particulières pour avoir une conscience créatique réelle, vibratoire, comme vous l'expliquez ? On ne peut pas catégoriser, comment est-ce que l'Homme va vivre le contact avec sa source, ça dépend de lui, il y a des Hommes qui dans le monde ont besoin d'avoir de l'argent pour faire des choses, il y a des Hommes qui dans le monde ont besoin de ne pas en avoir pour faire des choses, ça dépend comment est-ce que l'esprit voit la chose. Si vous discutez au niveau de votre… si l'Homme parlait avec son esprit, il disait à moi, ben quand est-ce que je vais avoir de l'argent, il n'y a rien de réponse, je devrais-tu avoir de l'argent, il n'y a rien de réponse, pourquoi je n'ai pas de l'argent, il n'y a rien de réponse, pourquoi j'ai tant de l'argent, il n'y a rien de réponse, l'esprit a raté où il y a une réponse ? Mais pour que l'Homme puisse travailler, traiter, bien utiliser ces choses, ces argents-là, ces énergies matérielles-là, il faut qu'ils soient suffisamment intelligents. S'il n'est pas intelligent, à ce moment-là, ces choses-là font partie de son expérience, donc il perd bien de l'argent, mais il perd beaucoup de souffrance au bout, alors que pour un être conscient, s'il y a beaucoup d'argent, il a moins de souffrance physique au bout, parce que tout le travail au niveau psychique est faible. Donc ce que je comprends bien ? Si ma belle-mère demain matin amenaissait un million, je ne ferais pas la folie avec le million que je ferais si j'étais inconscient, parce que là, je suis intelligent, alors j'utiliserais ce argent-là, ma belle-mère, de façon créative, parce que si j'étais inconscient par le cinq millions, probablement que je ferais des conneries, là, puis… Donc le développement de la conscience, puis les conditions de vie matérielles dans lesquelles on est, il n'y a pas de parallèle à faire ? Non, ça dépend des individus. C'est ça, c'est un plan de vie karmique, ça ? Oui, ça peut partir de la programmation. Un Homme qui a une fusion, comme moi j'ai vécu en 69, il faut qu'il soit totalement déculotté, tout est enlevé, la prestabilité, la mémoire, ça fait qu'il t'enlève tout, mais à un certain moment donné, il te redonne tout, mais il s'arrange pour t'enlever tout, pourquoi ? Parce qu'il y a un travail profondément transmutatif à faire. Parce que l'Homme n'a pas à vivre ça, ça fait que si l'Homme perd, c'est parce qu'il se conscientise puis qu'il perd ses argent, c'est parce qu'il s'est fait astraliser quelque part, il n'a pas été intelligent quelque part, il n'y a pas de raison que l'Homme perde, parce que l'Homme ne vit pas de fusion, l'Homme ne vit pas de transmutation suffisamment profonde pour que sa personnalité saute, tandis que l'initié, ça saute. Si j'avais été fusionné en 69, puis j'aurais déjà valu des millions, les millions auraient sauté. Parce que là, c'est un clean slate, parce que l'Homme n'a pas besoin de vivre ça. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de vivre ça. C'est ça. Quand l'Homme perd, c'est parce qu'il s'est fait astraliser. Mais ça peut faire partie de son expérience aussi. Ça fait partie effectivement de son expérience, puis tu ne peux pas empêcher un Homme, tu ne peux pas blâmer un Homme pour ne pas voir clair, parce que voir clair, ça fait partie d'un processus, c'est à l'heure, quand tu regardes dans le arrière, il faut dire ah ! Mais vous dites, l'Homme n'a pas à perdre, ça c'est l'Homme n'a pas à perdre parce qu'il a accès à une conscience ? L'Homme n'a pas à perdre… Celui qui est conscient ? L'Homme n'a pas à perdre, s'il est intelligent, s'il n'est pas intelligent, il va perdre. Puis ne pas être intelligent, ça veut dire que les corps ne sont pas ajustés, donc il est astralisable. OK. Donc c'est normal de perdre ? C'est normal de perdre parce qu'il est astralisable. OK. Donc c'est strictement quand on a… comme vous, vous avez un niveau de conscience, aujourd'hui vous n'avez plus à perdre ? Non, je ne perdrais pas. C'est ça. Parce que je ne me permettrais pas de perdre, parce que ça a été trop dur, tout le travail. Tandis que l'Homme, lui, il s'astralise, il est spirituel, moi je n'en ai plus de spiritualité. Ça fait que je ne m'arrangerais pas pour perdre, je m'arrangerais pour construire, pour additionner, pour accumuler, mais pas pour perdre. Tandis que si j'étais spirituel, maintenant je pourrais m'arranger pour perdre. Quand on est spirituel, on s'arrange pour perdre, parce qu'il y a de la naïveté qui rentre en nous, on est bon, on est bonasse, il y a toutes sortes choses. De l'esprit, maintenant, ça traite la matière, la forme, l'argent, dans quel cadre exactement ? L'esprit, ce n'est aucunement intéressé à de la matière ou de l'argent. L'esprit, c'est une énergie qui sert, qui permet à l'âme de traiter avec la matière puis l'argent d'une certaine façon. Autrement dit, plus l'âme est évoluée, plus l'âme est capable de traiter avec l'argent d'une façon intelligente. Donc un Homme qui est conscient, qui a contact avec l'esprit, qui a un Homme très transmuté, automatiquement cet Homme-là va traiter avec l'argent d'une façon intelligente. S'il y a moins d'esprit, l'âme va traiter avec l'argent d'une façon moins intelligente, parce que l'âme n'a pas la conscience de la manipulation, l'ego n'a pas la conscience de la manipulation. OK. Quand vous dites traiter avec l'argent d'une façon intelligente, est-ce que vous voulez dire traiter de façon efficace ? Moi, ça j'aime ça, efficace. Oui, parce que l'intelligence, ça peut être l'expérience que tu vis en manipulant de l'argent, puis efficace, ça peut être le rendement, tant de pourcents par année. Oui, efficace ! Comprenez-vous ma question ? Oui, oui, oui. Tu sais, il y a l'évolution personnelle de l'individu qui compose avec l'argent, qui n'est pas nécessairement, en termes de rendement, des pourcentages féramineux, puis il peut avoir l'efficacité… Efficace, ça veut dire qu'à long terme, à long terme, l'Homme, s'il est intelligent à long terme, il se protège pour que dans un temps où il n'y a plus des forces physiques pour travailler, il peut se relaxer. OK. C'est ça, efficace. L'Homme qui est intelligent, il va se protéger à long terme pour que quand il n'y a plus les mêmes forces physiques qu'aujourd'hui, il puisse relaxer. Ça, c'est ça être intelligent. OK. Puis est-ce que ça peut être efficace ou être intelligent d'apprendre à travailler avec la matière, donc avec l'argent, ces choses-là ? Tout être conscient sur une planète telle que la nôtre, où l'argent fait partie des structures fondamentalement planétaires de l'évolution, doit apprendre les lois de la finance. C'est très très grave que dans une société comme nous, nos parents ou les systèmes ne nous enseignent pas les lois de la finance. Ou qu'on s'aperçoit que les gens qui connaissent les lois de la finance sont des gens qui sont riches, sont des gens qui ont déjà manipulé la finance. Que les gouvernements ne donnent pas, n'imposent pas aux jeunes qui sont dans les écoles à 15, 16, 17, 18 ans, d'apprendre les lois de la finance, c'est très très grave, parce que ça force l'individu à demeurer une victime du système. OK. Plutôt que d'utiliser le système d'une façon créative. Plutôt que d'utiliser le système d'une façon créative. Un jeune aujourd'hui, qui a 20 ans, les parents qui ont des enfants de 20 ans, qui commencent, quand tu as un enfant de 20 ans dans ta vie, c'est là que tu te prépares, que tu lui enseignes, que quand tu prends un certain montant, puis tu gèles, puis ce montant-là, quand tu vas avoir 60 ans, il va avoir accumulé des intérêts composés. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de ta vie à un certain âge. Ça, ça fait partie du côté pragmatique de l'éducation. Puis il y a définitivement une éducation au niveau social qui se fait maintenant. Mais ça n'a pas fait partie de notre conscience dans le passé. Un Homme qui arrive aujourd'hui à 50, 55 ans, 60 ans, puis qui regarde sa vieillesse pour les années devant lui avec une certaine anxiété, c'est parce que quand il était jeune, à 20 ans, il n'a pas été préparé par ses parents ou par les institutions à commencer à travailler avec la finance. Ça, c'est un grand manque dans nos sociétés, puis les gens… bon, je vous donne un exemple, en pensant, on prend le prince Charles en Angleterre, quand un enfant vient au monde, dans la royauté anglaise, en ce qui concerne Charles, le rêve donne à chaque enfant 8 millions à la naissance. Laissez faire la relativité, regardez avec le principe. L'enfant, il a 8 millions. Ça fait que Charles, quand il est venu au monde, la Reine a mis dans un trasse 8 millions. Charles aujourd'hui a peut-être 38, 39, 40 ans, 41 ans, Charles il vaut 640 millions aujourd'hui, avec le petit 8 millions du début. Ça fait qu'amenez ça à des proportions normales comme nous autres. Si quand on vit au monde, nos parents nous mettent un petit 500 piastres, tu l'oublies cette affaire-là, tu ne les dis même pas aux petits, rendus à 50, 60 ans, ce petit 500 piastres-là ou ce petit mille piastres-là, ça vendrait 3, 4, 500 mille piastres. Les riches, le fond, ça fait partie de leur… c'est eux autres qui ont développé les lois, c'est eux autres qui connaissent la finance. Ça fait que ça, je trouve ça abominable, je trouve ça abominable parce que vous savez, on parle de conscience puis de conscience puis on parle des plans puis de l'invisible puis tout, on est toujours dans le Christ invisible, de merde, j'ai tellement fâché, puis on est passé intelligent pour descendre sur les sites-là, puis regardez comment est-ce que ça se passe ici-là, puis appliquer ces lois d'intelligence-là dans la matière. Ça fait qu'on n'est pas réellement, on est trop spirituel pour garder la finance d'un point de vue intelligent, d'étudier le système monétaire sur la Terre. Un jour, on va se réveiller, moi je le fais pour ma fille, moi j'ai mis 50 000 piastres de côté pour ma fille, elle a 21 ans, elle ne peut pas être chée ça, 50 000 piastres, 50 000 piastres, se calculer ça, mais qu'elle ait 60 ans, 50 ans, 40 ans, que l'Arab la laisse ou la laisse pas, ça va rien changer dans sa crise de vie. C'est ça que je veux dire. Très bien. Donc c'est ça que je veux dire. C'est de la conscience critique. C'est de la conscience critique. C'est de la conscience critique. Appliquer. C'est ça. Puis dans l'évolution d'une conscience, savoir travailler avec les ondes de pouvoir, que ce soit la sexualité, l'argent, le prestige même, la renommée qu'on a… De la conscience, qu'on appelle de la conscience, que j'appelle de l'intelligence, de l'intelligence si ça ne sert pas ici, de la matière, par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent, par rapport à whatever it is, toute la dysfonctionnalité corporelle, toute la dysfonctionnalité psychologique de l'Homme, toute la conscience expérimentale, si de la conscience, ça ne sert pas à éliminer et à brûler et à éteindre le caractère expérimental de la vie humaine de la conscience, ça ne vaut pas de la merde, c'est simplement un exercice en spiritualité, ce qui se passe tout le monde. C'est tout ça que je dis, ce n'est pas parce que les gens font de la recherche spirituelle qui sont intelligents, parce que je connais des gens qui font de la recherche spirituelle, qui sont dans les écoles exotériques, qui ne sont jamais capables de se lever par les straps de leurs bottines, ils sont toujours en arrière, ils sont toujours au bout de la scène, puis au bout de ci, puis au bout de ça, puis au bout de ci, tu ne peux pas vivre ta vie toujours au bout de quelque chose, un jour, il faut que tu attires la charrette, bon ben ça, ça prend de l'intelligence, ça prend une capacité de prendre ta conscience de la descente de la matière d'une façon créative, parce que si tu n'es pas capable de résoudre l'élément expérimental de ta conscience sur la Terre, c'est évident que si tu es né riche, tu n'as pas ce problème-là, mais tu vas avoir un autre problème ! Ça fait que l'Homme a un problème quelque part, il faut que tu l'identifies ce problème-là, puis il faut que tu le règles once and for all ! Ça fait que si tu le règles once and for all, là, c'est ça pour moi, être intelligent ! Descendre conscience ! Est-ce que conscience puis science, il y a un parallèle à faire ? Parce que quand on parle de comprendre les mécanismes d'alimentation… Conscience puis science, il y a un parallèle à faire seulement si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment. Si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la science. Si la conscience n'est pas amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la spiritualité, et je vomis dessus. De la science, c'est de l'application ? De la science, c'est de l'application de cette conscience-là. De la science, c'est de la confrontation entre ce que tu veux, ce que tu as besoin et ce qui est là, autour. C'est ça de la science. Le scientiste dans le labo, il prend ça, le matériel autour, puis il l'amène par méthodologie à une configuration qui se répète suffisamment pour que ce soit établi comme principe ou loi. Ça, c'est de la science. Même chose au niveau psychologique. Il y a une science. Si tu es en amour, puis tu l'aimes ton petit Libanais, puis tu sais qu'il y en a six autres petites Libanaises dans son litre, il y a une science précise et exacte qui dit que si tu lâches pas ça, tu vas se frire. C'est assez clair. Très clair, la science, la conscience. C'est ça. Merci Bernard. .